Bonsoir, bienvenue à The Family. Je suis Nicolas Collin, l'un des fondateurs et associés de cette société. C'est ici nos locaux. Nous avons nos bureaux au premier étage. Dans nos bureaux, nous gérons un portefeuille de participation dans des entreprises numériques qui partent à l'assaut de différents marchés, de différentes filières pour essayer d'y déployer des nouveaux modèles d'affaires. En marge de cette activité d'investissement, nous avons également deux catégories d'activités très importantes. Une très tournée vers les entrepreneurs ou apprentis entrepreneurs qui sont des activités de production de contenu, de production d'événements, de formation, ce qui est notre manière à nous de rencontrer des entrepreneurs, d'identifier ceux qui portent des projets prometteurs et, in fine, de les faire rentrer dans notre portefeuille. C'est ce que les investisseurs appellent le sourcing. Et puis une autre activité qui est aussi très en lien avec le contenu et qui consiste à organiser ici des événements pour d'autres parties prenantes de l'écosystème, pour reprendre un terme un peu cliché. Mais les entrepreneurs qui cherchent à innover rencontrent beaucoup d'obstacles et ils ne peuvent réussir que s'ils ont le soutien, ne serait-ce qu'implicite, de tous les grands acteurs qui comptent. Et parmi ces grands acteurs qui pèsent, qui peuvent faire et défaire les projets, déterminer le succès ou l'échec d'une entreprise innovante, il y a les grandes entreprises avec lesquelles on travaille beaucoup, où il y a les fonds d'investissement, les investisseurs en général, bonjour Patrick, et il y a bien sûr les pouvoirs publics. Et donc, dans nos efforts pour nous adresser à ces parties prenantes de grande taille, si vous voulez, et de grande puissance, nous avons conçu cette série de conférences qui s'appelle les Barbaratac. Les Barbaratac, ça a commencé en 2013, au moment de la création de deux familles, et c'était initialement centré sur les entreprises privées. Qu'est-ce que les entreprises privées, les grandes entreprises, privées ou publiques d'ailleurs, ont à craindre du développement de l'économie numérique ? A quel type de choc elles doivent se préparer ? Quelles sont les manœuvres de préemption qu'elles peuvent envisager pour résister à ce rouleau compresseur qui semble tout écraser sur son passage ? Et on a fait 24 éditions, c'est-à-dire qu'on a quadrillé pas mal l'économie dans son ensemble. Il y a peu de filières qui sont restées à l'écart de cette série de conférences, les Barbaratac. Et du coup, après 24 éditions qui ont duré pendant un an, on s'était dit qu'on s'arrêterait là, en quelque sorte. Et à ce moment-là, Laurent Bigonne, directeur de l'Institut Montaigne, nous a fait l'heureuse surprise de nous proposer de travailler en partenariat avec l'Institut Montaigne, mais avec un point de vue un peu décalé, cette fois centré sur les politiques publiques. C'est-à-dire, qu'est-ce que le développement du numérique, des technologies, des nouveaux modèles, des nouvelles formes d'exécution et de développement d'activités peut apporter aux politiques publiques ? Quels sont les enjeux nouveaux qui le fait surgir ? Mais aussi, quelles sont les solutions que les entrepreneurs de l'économie numérique peuvent mettre à disposition des pouvoirs publics pour changer, modifier la conception et la mise en œuvre des politiques publiques ? Alors, c'est un sujet qui me touche particulièrement puisque je suis moi-même haut fonctionnaire, en disponibilité. Mais, donc, ça nous permettait, voilà, de trouver un intérêt mutuel, à traiter de ce sujet-là, de mettre en valeur les entrepreneurs et de l'économie numérique dans leur capacité à pouvoir résoudre des problèmes d'intérêt général et le plaisir aussi de travailler avec Laurent et l'Institut Montaigne. Nous en sommes, là, je crois, à la 9e édition. On a fait déjà pas mal de politiques publiques avec un format qui est le suivant, c'est qu'une conférence introductive proposée par deux familles, donc que je vais faire ce soir, à laquelle réagit ensuite un panel de discutants. Et ce soir, nous accueillons le... le... M. Derpa, le directeur des étrangers en France, voilà, directeur général des étrangers en France, c'est ça ? Bienvenue, monsieur. M. le sénateur chargé... secrétaire national de l'UMP, des Républicains, maintenant. Ah, d'accord. Chargé de... Chargé des questions d'immigration, donc un sujet sensible. On discutait à l'instant, voilà, du fait que ça devait pas être facile d'être chargé de ce dossier brûlant dans un parti qui s'y intéresse beaucoup et... et dans... et... et avec des sensibilités parfois différentes. Voilà. Donc vous nous raconterez ça. Jean-Christophe Desprès, qui est entrepreneur et qui s'est beaucoup spécialisé à divers titres sur ces questions-là, qui connaît bien la population immigrée, et qui a appris à travailler avec elle et à développer des activités ciblées sur elle. Et Patrick Vell, que je remercie d'avoir fait l'amitié, d'avoir fait l'amitié d'être là ce soir, qui est historien, donc directeur de recherche au CNRS, et une grande figure des débats sur l'immigration, notamment depuis un rapport que tu avais fait, Patrick, il y a longtemps déjà, mais qui a été un peu fondateur dans la... 18 ans, voilà. Dans la pensée et la prise de conscience de... voilà. Et un sujet sur lequel tu es toujours très présent. Donc merci à tous d'être là. Alors je vais commencer sans plus attendre, en essayant de replacer un peu dans son contexte l'immigration par rapport à l'économie numérique. Il se trouve que l'économie numérique entretient une relation très particulière aux questions d'immigration, pour une raison qui va vous paraître immédiatement évidente, c'est que l'économie numérique, dans tous les pays où elle se développe, à commencer par les Etats-Unis, mais également dans la plupart des pays développés, est une économie dont les grands acteurs se déclarent systématiquement en faveur de plus d'immigration. Ils le font pour deux raisons. Une raison qui est clairement affichée, et qui est objectivée et bien comprise, c'est qu'il y a une rareté des talents dans la création d'activités numériques. Vous savez que dans les entreprises dites numériques, le cœur du réacteur, ce sont des équipes très resserrées, très soudées, de gens extrêmement talentueux, et qui sont des ingénieurs informatiques, des développeurs informatiques, des designers, bref, des gens qui ont des compétences très pointues. C'est difficile, quand on ne trouve pas les bonnes personnes pour faire ça, de les former sur le tas, à ces disciplines très complexes et très exigeantes. Et quand on a épuisé le vivier de talents qui existe, évidemment, dans chaque pays, évidemment, là où on peut se tourner, c'est faire venir des gens de l'étranger, notamment de pays où il y a des formations d'excellence sur ces sujets-là, et à qui on propose de rejoindre des entreprises. Et en général, la barrière à laquelle on se heurte, ce sont les barrières qu'on oppose aux flux migratoires, et toute la complexité qui va avec. Et donc, pour cette raison-là, les entrepreneurs de l'économie numérique, c'est vrai, en France, c'est vrai encore plus aux États-Unis, où des moyens considérables sont mobilisés dans des campagnes de lobbying en faveur de tout ça, se mobilisent pour essayer de desserrer la contrainte, de faciliter l'immigration de travailleurs qualifiés qui permettent à ces entreprises de continuer de grandir. C'est vraiment, je pense que je n'exagère pas quand je signale ça, c'est le principal goulet d'étranglement que rencontrent ces entreprises dans leur développement. Quand on n'arrive plus à trouver des ingénieurs, ou quand on ne peut les trouver qu'en surenchérissant à l'infini sur les salaires qu'on leur propose, en débauchant les ingénieurs d'une grande entreprise numérique à l'autre, on rencontre vraiment un mur, et ça complique énormément le développement. Il y a une autre raison, moins avouable, pour laquelle l'économie numérique est demandeuse d'immigration, c'est que l'économie numérique, comme vous le savez, c'est un peu la une des journaux en ce moment, un débat très brûlant, l'économie numérique crée massivement des emplois très peu qualifiés, qui sont rendus soutenables, et même parfois relativement rémunérateurs, parce que, grâce à l'économie numérique qui déploie des grandes infrastructures, on peut désormais rendre des services qui ont beaucoup de valeur, même sans avoir de qualifications considérables. Je vous donne deux exemples, l'un est très familier, et fait l'actualité aujourd'hui, ce sont les chauffeurs qui vous conduisent en milieu urbain, en quelque sorte. Il fut un temps où faire ce métier, c'était un métier extrêmement qualifié, extrêmement exigeant. Il fallait bien sûr savoir conduire, il fallait aussi connaître par cœur le plan extrêmement compliqué des rues d'une ville, et il fallait enfin savoir une troisième chose absolument critique, c'était connaître le terrain, savoir où sont les clients, à quelle heure faut-il se trouver pour espérer trouver des clients et assurer le taux de remplissage de sa voiture. Aujourd'hui, grâce au numérique, sur ces trois exigences, savoir conduire, connaître le plan d'une ville et savoir où sont les clients, deux ont disparu, puisqu'il faut toujours savoir conduire, donc il faut toujours savoir avoir passé son permis, mais maintenant, le plan de la ville est pris en charge par le GPS, on est guidé, on n'a pas besoin de connaître le détail des rues de la ville, et puis savoir où sont les clients, les clients se révèlent eux-mêmes en actionnant leur téléphone portable, en commandant des voitures, et donc on n'a plus besoin d'avoir 15 ans d'expérience, de connaissance intime, de la population et du rythme de la ville pour savoir où trouver des clients. Du coup, le métier de chauffeur est devenu beaucoup moins qualifié, et donc ça crée des opportunités pour plein de gens de se mettre à ce métier, alors qu'avant, ça leur était impossible, parce qu'ils n'avaient pas ces qualifications. Alors ça, c'est un exemple qui n'a rien à voir avec l'immigration, mais l'économie numérique crée des grandes vagues d'innovations comme ça, qui abaissent considérablement la barrière à l'entrée sur le marché du travail dans différents secteurs, et donc qui attire une main d'oeuvre de moins en moins qualifiée, qui peut rendre le service d'excellente qualité, parce qu'elle est soutenue, augmentée en quelque sorte, par ces outils numériques qui permettent de bien faire son travail, même si on n'a pas des qualifications exceptionnelles. Alors évidemment, l'intérêt d'avoir des gens moins qualifiés, c'est qu'ils coûtent moins cher, on peut les rémunérer moins, mais la limite qu'on rencontre dans ces cas-là, et on connaît bien ce problème, c'est que des gens qui ne sont pas très payés parce qu'ils ne sont pas très qualifiés, même s'ils savent rendre un service de qualité grâce au numérique, ils ont du mal à se loger dans les grandes villes. Et donc, dans les travaux des urbanistes, il y a cette idée, les urbanistes américains, les urbanistes français documentent assez bien que dans les grandes villes, de plus en plus à mesure que ça se concentre, à mesure qu'on assiste à ces phénomènes de congestion du marché immobilier, on retrouve en fait deux populations qui sont un peu les deux extrêmes. Il y a des populations très aisées, de gens très riches qui ont les moyens de se payer des beaux appartements dans des zones très denses. Et puis, il y a une population un peu particulière qui est plutôt issue de l'immigration, qui sont les gens pour qui trouver un emploi, exercer un emploi, ça n'a pas de prix et ils sont prêts à dégrader considérablement leurs conditions de logement, si ça leur permet d'être près des zones où on trouve des emplois et on peut gagner sa vie de façon relativement décente. Et ça, c'est une dichotomie assez bien documentée, c'est-à-dire les conditions de logement dans les zones très denses pour les gens peu qualifiés qui ne gagnent pas beaucoup d'argent sont inacceptables pour la plupart des gens, sauf pour des gens qui sont prêts à faire un effort considérable en termes de qualité de logement et qui sont plutôt les immigrés. Et comme l'économie numérique crée massivement ce type d'emploi, des emplois peu qualifiés de services, de proximité dont les titulaires en quelque sorte doivent être logés si possible à proximité de là où habitent les clients, c'est-à-dire les gens riches, on a cette barrière, cette congestion immobilière qu'on voit bien dans la Silicon Valley et qui fait que la plupart des gens à qui l'économie numérique donne du travail ce sont des immigrés peu qualifiés. Et c'est aussi ça particulièrement vrai dans la Silicon Valley. Alors, autre catégorie de raisons pour lesquelles l'économie numérique a besoin d'immigrer, c'est parce que l'économie numérique, comme vous le savez, c'est une économie qui est très entrepreneuriale. Il y a deux raisons à ça. D'abord, parce qu'on est en train d'assister au déploiement progressif d'une nouvelle manière de créer de la valeur qui conquiert tour à tour toutes les filières de l'économie. Et ça, ça repose sur l'effort individuel de dizaines, de centaines ou de milliers d'entrepreneurs qui rentrent sur des marchés, déploient des nouveaux modèles d'affaires, cherchent à changer radicalement les choses, à faire bouger les lignes. On a besoin des entrepreneurs pour nourrir cet effort de déploiement de l'économie numérique qui remplace progressivement l'économie de la production de masse qui a prospéré au siècle dernier. Et puis, il y a même des gens qui pensent qu'il n'y aura jamais de fin à cette dynamique entrepreneuriale. C'est-à-dire, comme l'économie numérique repose sur les effets de réseau, sur le rendement croissant, sur un progrès technique qui s'accélère en permanence. Bref, il y a toujours des nouvelles opportunités de créer des nouvelles activités. Et donc, il y a toujours une place à l'avant-garde de cette économie pour les entrepreneurs, ceux qui veulent changer les choses. Et ce que montrent les gens qui ont étudié les chiffres là-dessus aux États-Unis, notamment Vivek Wadwa, dont vous voyez la photo ici, qui est un ancien entrepreneur devenu universitaire. Il est chercheur à Stanford et il a réalisé il y a quelques années une étude très remarquée pour une très grande institution qui s'occupe de questions entrepreneurielles aux États-Unis qui est la Kauffman Foundation. Et la Kauffman Foundation, dans son étude pour la Kauffman Foundation, Vivek a mis en évidence que là où se concentre l'essentiel de l'innovation aux États-Unis, c'est-à-dire dans la Silicon Valley, les chiffres qu'il a collectés montrent que plus de 50% des entreprises là-bas sont créées par des personnes immigrées. Donc là, vous avez à peu près les ratios. Ça, c'est le ratio du nombre, la proportion de startups créées par des immigrés dans les différents bassins d'innovation aux États-Unis. Donc ça va de Portland dans l'Oregon tout à gauche, bien sûr Chicago, New York qui sont des plus grandes villes donc où il y a plus de population d'immigrés mais vous voyez qu'il y a un seuil fatidique qui est le seuil de 50% qui est franchi seulement par un écosystème qu'est la Silicon Valley. Dans la Silicon Valley, plus de 50% des startups sont créées par des immigrés or le nombre de startups c'est un intrant absolument critique pour la bonne santé d'un écosystème comme celui-là parce que c'est parce qu'il y a beaucoup de startups un peu ici comme dans la Silicon Valley qu'on peut justement faire émerger celles qui ont le plus gros potentiel concentrer des ressources et du capital sur celles-là et les faire grandir jusqu'à une position de domination à l'échelle globale. Et donc s'il n'y avait pas ces immigrés créant massivement des startups pour plein de raisons sociologiques, psychologiques, on atterrit vite dans la sociologie de comptoir quand on discute ces choses-là mais bref il y a une sorte de rage d'entreprendre qui est encore plus marquée chez ces populations ou bien une mobilité de ces populations qui les fait se concentrer là où c'est plus facile d'entreprendre et sans les immigrés l'économie numérique ne serait pas aussi dynamique ne serait pas aussi innovante et ne présenterait pas autant d'opportunités d'investissement à ceux qui la financent. Alors comme les immigrés sont très importants pour le développement de l'économie numérique aux Etats-Unis pour toutes ces raisons-là du coup comme je le mentionnais tout à l'heure il y a un lobbying permanent qui mobilise énormément de ressources les grandes entreprises de la Silicon Valley ont bâti des coalitions extrêmement puissantes payent des lobbyistes des avocats des communicants des directeurs de campagne pour essayer de peser sur le congrès des Etats-Unis et obtenir quelque chose qui pour l'instant est bloqué mais qui est l'assouplissement des règles de l'immigration aux Etats-Unis et la possibilité accrue d'y faire venir la main d'oeuvre dont on a besoin à tous les niveaux de qualification encore une fois j'insiste ce qu'on cherche c'est des ingénieurs en gros des personnes non qualifiées qui sont prêtes à faire les nouveaux emplois que crée l'économie numérique tels que les emplois de services de proximité et puis des entrepreneurs dont la contribution est absolument vitale alors pour l'instant ces efforts de lobbying ont tourné court je pense que beaucoup d'entre vous sont familiers des débats qui ont eu aux Etats-Unis là-dessus sur les questions d'immigration l'immigration c'est vraiment un sujet sur lequel le parti républicain a décidé qu'il ne bougerait pas d'un pouce et le parti républicain systématiquement fait le choix d'instrumentaliser cette question là pour empêcher les progrès que voudrait faire le parti démocrate et comme vous le savez le congrès des Etats-Unis est très facile à bloquer à verrouiller et même si par le passé ça a goûté très cher à certains membres éminents du parti républicain d'être très très dur vis-à-vis de la population immigrée la Californie est devenue démocrate de façon irréversible notamment à cause de la politique extrêmement restrictive d'un gouverneur oublié de tous aujourd'hui qui s'appelait Pete Wilson dans les années 90 bref il y a eu vraiment deux phases dans la couverture de presse de ces sujets là dans une période récente il y a eu une phase où on s'est dit ça y est l'immigration ça va bouger ça va s'assouplir parce que la puissance de la Silicon Valley les millions que la Silicon Valley déverse pour son lobbying vont triompher de l'opposition enfin des blocages au congrès des Etats-Unis sur ces questions là et puis la deuxième phase c'était plutôt une phase de déception de résignation c'était de dire bon bah apparemment même si on a beaucoup d'argent même si on a beaucoup d'influence même si on fréquente régulièrement le président Obama et beaucoup de sénateurs etc c'est toujours plus facile enfin le statu quo est toujours plus facile à défendre que l'évolution des règles d'autant plus dans un contexte politique où il y a cette radicalisation qui semble n'avoir pas de fin aujourd'hui parmi les candidats à la primaire républicaine plusieurs ont pris des positions extrêmement dures sur l'immigration et la surenchère que ça provoque va empêcher les autres d'être plus ouverts même s'ils partent d'une position plus modérée sur ces questions c'est notamment le cas comme vous le savez pour l'ancien gouverneur de Floride Jeb Bush donc l'effort de lobbying a tourné court et pour l'instant on est à une situation de statu quo alors qu'est-ce qui se passe dans un pays où l'économie numérique se développe à toute vitesse mais où est rencontre une limite un frein à son développement faute de pouvoir stimuler les flux migratoires et faire venir là où on en a besoin les compétences qui pour l'instant n'y sont pas alors ce que ça provoque c'est que le numérique évidemment est extrêmement résilient et a une capacité extraordinaire à s'adapter à ce type de contraintes ce que ça provoque d'abord c'est le développement de toute une économie offshore comme vous le savez le numérique on a cette intuition depuis le début mais ça abolit les distances ça permet de travailler à distance de sous-traiter tout un tas de choses qui étaient difficiles à sous-traiter par le passé parce que le numérique permet à la fois de mieux communiquer de mieux contrôler l'exécution de certaines tâches même si elles sont faites à l'autre bout du monde de mieux suivre en temps réel les progrès d'un chantier etc de découper les tâches et de les répartir à très grande échelle entre un très grand nombre de contributeurs bref et donc vous avez donc aujourd'hui l'économie offshore c'est pas seulement les fameuses délocalisations qui ont traumatisé tout le monde dans les années 80 et 90 de plus en plus c'est dans des workflows de façon complètement invisible pour le client final un certain nombre de tâches enfin un découpage très fin des tâches et de plus en plus on apprend à sous-traiter à des équipes à des prestataires à des sociétés spécialisées qui sont implantées dans des pays étrangers où il y a des compétences extrêmement pointues utiles à l'économie numérique mais où les gens travaillent de là-bas parce qu'il leur est impossible pour des raisons de droit de l'immigration de venir travailler directement alors j'insiste sur le fait que c'est vraiment une politique par défaut c'est à dire certes le numérique abolit les distances certes ça permet de travailler à distance de façon collaborative mais les entreprises qui marchent le mieux sont quand même celles qui rassemblent tout le monde au même endroit parce que grâce au fait qu'on est tous au même endroit l'information circule mieux il y a beaucoup d'implicites il y a une culture d'entreprise qui est beaucoup plus facile à défendre et cette culture c'est le ciment qui fait les très très grandes entreprises numériques mais derrière les très grandes entreprises numériques qui elles ont la capacité d'attirer les meilleurs et rencontrent finalement pas tant de freins que ça dans le recrutement de nouveaux collaborateurs il y a toutes celles qui ont beaucoup plus de difficultés qui ne peuvent pas sur-encher sur les salaires et celles-là elles font l'assaut en permanence d'offres de services de boîtes offshore qui leur disent les ingénieurs que vous n'arrivez pas à trouver dans la Silicon Valley à Paris à Londres etc nous on les a au Vietnam en Roumanie au Maroc en Tunisie en Russie en Ukraine et on va les faire travailler sur place pour vous aider à soutenir votre croissance et donc ce que ça provoque c'est qu'en fait ça fait monter en compétences et en puissance et en savoir-faire tout un tas d'écosystèmes secondaires qui n'existent et qui se développent que parce que justement il y a ce blocage au flux migratoire et ça ça se passe en plus dans un contexte où comme vous le savez il y a une montée en compétences qui est facilité de façon assez spectaculaire là encore par l'économie numérique c'est-à-dire que le savoir est à disposition il fut un temps où si on était dans un pays moins développé un peu coupé de tout sans beaucoup de ressources sans écoles sans système éducatif qui fonctionne bien c'était difficile de se hisser à un niveau élevé de compétences et de savoir-faire permettant de travailler de prendre en charge des tâches de développement informatique de design de traitement de masse pour une entreprise numérique située aux Etats-Unis en Europe aujourd'hui comme d'ailleurs mon associé Oussain Marmar l'avait dit à la première conférence des barbares attaques des politiques publiques consacrées à l'éducation aujourd'hui vous savez que maintenant du contenu universitaire académique de très très haut niveau des enseignements académiques de très très haut niveau sont mis à disposition gratuitement sur ces grands réseaux d'enseignement à distance qu'on appelle les MOOC et quand on analyse un peu l'audience de ces MOOC on s'aperçoit que la majorité des gens qui les consomment de façon intensive et même qui payent pour obtenir les accréditations sont situés dans les pays dits du tiers monde c'est à dire dans les pays les moins développés et sont aussi par ailleurs c'est un élément qui est très important sont aussi des gens qui sont de plus en plus jeunes c'est à dire aujourd'hui suivent des cours de niveau master dans des grandes universités telles que Harvard ou Yale des gens qui ont peut-être 16, 17, 18 ans et qui sont dans des pays où c'est la seule manière pour eux d'être éduqués à ce niveau là c'est de suivre ces cours à distance donc vous avez ce blocage des flux migratoires qui provoque un déport des activités économiques vers des bassins d'activité dans des pays qui seraient plutôt des pays d'émigration où d'un seul coup parce que la connaissance est accessible parce qu'elle est gratuite abondante commoditisée les gens montent en compétence à toute vitesse et donc ça ça crée un rééquilibrage progressif en fait de la puissance économique de la puissance industrielle entre les pays développés et les pays en voie de développement qui qui développent ce savoir-faire et concentrent ces ressources humaines de plus en plus qualifiées alors tout ça évidemment ça se fait dans un contexte ça c'est un peu l'actualité on sent bien que malgré tout la tension n'est pas près de tomber en termes de flux migratoires c'est-à-dire c'est pas parce que c'est plus facile de travailler offshore c'est pas parce que l'éducation est devenue accessible en ligne que les gens se disent bon bah tout va bien désormais je vais rester chez moi et je vais renoncer à tenter d'émigrer dans un pays plus développé que le mien alors pourquoi ça s'intensifie pour plein de raisons des conflits des famines des guerres des troubles de toutes sortes et qui rendent la vie insupportable dans un certain nombre de ces pays ça s'intensifie aussi il faut bien le dire à cause du développement de l'économie numérique l'un des traits très marquants de l'économie numérique l'un des conséquences sur la répartition géographique de l'activité c'est la concentration c'est à dire plus l'économie devient numérique plus les activités économiques se concentrent dans quelques grandes villes et ce phénomène d'une certaine manière ne fait que commencer on voit à quel point aux Etats-Unis la numérisation de l'économie américaine concentre la richesse dans quelques très grandes villes que sont San Francisco et sa métropole New York Boston Austin et en Europe on voit aussi d'une certaine manière à quel point la numérisation de l'économie européenne a commencé à concentrer les activités et notamment le capital à Londres il se passe la même chose sur tous les continents et donc ces déséquilibres spectaculaires en termes de richesse entre les quelques grandes villes qui sortent du lot qui prennent de l'avance sur les autres qui émergent comme étant les grands écosystèmes d'innovation et le reste du territoire c'est pas seulement vrai à l'échelle d'un pays c'est pas Paris qui pompe la richesse et concentre la richesse en France au détriment de la province c'est de plus en plus quelques grands pôles métropolitains globaux qui pompent la richesse partout ailleurs dans le monde et les grandes entreprises numériques sont des relais efficaces de cette concentration parce que c'est leur modèle en fait on a tous connu les grands réseaux de franchise les McDo les Starbucks les magasins de vêtements de chaussures etc. en fait il y a des magasins partout mais le modèle consiste à capter de la valeur et à la concentrer là où est la tête de franchise aujourd'hui les franchises elles sont plus nationales elles sont mondiales et la richesse se concentre de plus en plus dans quelques points du globe ce qui accroît et intensifie les décalages et les inégalités de développement entre les zones qui ont la chance d'avoir les sièges les centres de décision les grandes équipes d'ingénieurs extrêmement qualifiées extrêmement bien payées et puis les autres qui sont condamnées à jouer un rôle secondaire et ce déséquilibre en théorie ne va faire qu'intensifier les flux migratoires alors la France évidemment dans tout ça est en danger pour deux raisons parce que d'une certaine manière on n'a ni l'un ni l'autre c'est à dire on a les mêmes barrières qui s'opposent aux flux migratoires et qui nous empêchent ou nous font manquer l'opportunité d'avoir sur le territoire des ingénieurs qui vont aider à développer nos entreprises des travailleurs moins qualifiés qui vont aider à déployer des nouveaux modèles d'affaires des entrepreneurs qui vont créer des entreprises qui grandiront depuis notre territoire donc on manque cette opportunité là mais en même temps c'est pas parce qu'on a qu'on n'a pas ces gens là qu'on fait grandir nos propres entreprises avec les ressources qui sont déjà là aucune des grandes entreprises de l'économie numérique celle qu'on voit sur cette carte n'est une entreprise française autrement dit nous n'avons ni les ressources enfin nos ressources locales celles qui sont déjà là ne nous permettent pas de faire grandir des grandes entreprises et en même temps nous avons une politique migratoire aussi dure que celle des Etats-Unis ou peut-être un peu moins dure j'en sais rien justement on en discutera juste après mais aussi dure ce qui nous empêche d'attirer des gens qui créeraient ici des entreprises à la place des français qui apparemment n'y arrivent pas très bien alors nous sommes dans ce balancement un peu systématique on appelle ici évidemment ça prend une coloration un peu particulière vous savez que les barbares et c'est la raison du titre de cette série de conférences c'est les gens qui viennent d'ailleurs qui ont une culture différente dont on ne comprend pas la langue et surtout qui ont des règles d'engagement tellement décalées par rapport aux nôtres qu'on ne sait même pas comment leur résister ou comment communiquer avec eux c'est les entreprises numériques par rapport aux entreprises traditionnelles c'est là l'origine de ce terme alors ici les barbares quand on dit vides les barbares qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire tout simplement c'est que étant donné cette série de contraintes et de blocages qu'on voit se dessiner l'économie numérique qui a du mal à se développer sans immigration qui trouve qui génère sa propre résilience en apprenant à se développer autrement qui déséquilibre la répartition de la richesse dans le monde qui intensifie les déséquilibres et qui accentue donc les flux migratoires est-ce qu'elle peut être aussi une solution pour apprendre à réviser revisiter la conception et la mise en oeuvre des politiques publiques de l'immigration est-ce qu'en même temps qu'elle exprime un besoin c'est-à-dire il faut desserrer cette contrainte elle peut devenir un auxiliaire pour les pouvoirs publics dans le fait de desserrer cette contrainte sans immédiatement prendre des risques politiques inconsidérés alors je voudrais explorer avec vous quelques hypothèses ou quelques pistes c'est en quoi les entreprises de l'économie numérique en quoi leur savoir-faire en quoi leur capacité d'innovation ou les nouveaux modèles qu'elles développent peuvent aider à mieux concevoir ou à mieux mettre en oeuvre les politiques de l'immigration la première hypothèse évidemment c'est le premier réflexe que tout le monde voit que beaucoup de gens auraient c'est est-ce que les gens de l'économie numérique peuvent nous aider à nous barricader encore plus alors je dirais qu'on voit on voit assez bien d'autant plus dans le contexte actuel de débats sur la surveillance etc comment comment le numérique peut fournir au pouvoir public des outils pour mieux traquer l'immigration clandestine mieux déjouer l'action des filières identifier qui a un titre pour séjourner sur le territoire qui n'en a pas etc alors ça c'est une piste que pour plein de raisons je ne vais pas explorer plus que ça et il y a une chose que je peux vous assurer c'est que les gens qui développent des solutions pour faire ça ne sont pas tout à fait les entrepreneurs de l'économie numérique ce sont plus des informaticiens à l'ancienne qui développent des solutions technologiques qui cherchent à les vendre au pouvoir public pour optimiser ce qu'ils font déjà c'est à dire essayer de freiner et de contenir les flux migratoires une autre piste là aussi pas forcément étayée mais qui peut être tout à fait intéressante c'est vous savez toutes ces discussions qu'il y a sur ce qu'on a appelé à une époque l'immigration choisie c'est à dire de dire bien sûr on pourrait desserrer la contrainte mais pas pour faire venir n'importe qui on aimerait faire venir des gens dont les compétences le savoir-faire les actifs les ressources vont être utiles vont être en adéquation avec les besoins qui sont ceux de l'économie nationale à un moment donné il se trouve que l'économie numérique a cette capacité à brasser des données à qualifier les individus à fournir des outils ou des modèles statistiques pour essayer justement d'une masse dans une masse différencier un peu les personnes et différencier du coup aussi la matière dont on les traite ou en l'occurrence la manière dont on les accueille alors ici je vous montre une photo de Brad Pitt jouant dans un film qui s'appelle Moneyball je ne sais pas qui a vu Moneyball qui s'appelle en français le stratège parce que Moneyball c'est un film sur le baseball alors absolument rien à voir mais c'est un très beau film qui raconte l'histoire vraie d'un manager d'une équipe de baseball pauvre qui formait des joueurs exceptionnels et qui quand ces joueurs devenaient exceptionnels instantanément il les perdait au profit d'un club plus riche qui venait les débaucher en surenchérissant sur le prix et donc son problème en permanence c'était de dire quand je perds un joueur exceptionnel je cherche le même sur le marché mais je ne peux jamais trouver le même parce qu'un joueur exceptionnel par définition est irremplaçable et donc à cette époque là ce gars là qui était manager a rencontré un statisticien qui lui a dit mais en fait ce qu'il faut faire c'est pas chercher à remplacer un joueur par un autre c'est une fois qu'un joueur est parti modéliser ce qu'on a perdu avec le départ de ce joueur et reconstituer enfin recomposer toute l'équipe avec 3 ou 4 joueurs supplémentaires dont les caractéristiques mises bout à bout vont reconstituer ce qu'on a perdu avec le départ d'un joueur exceptionnel et le baseball je ne sais pas si certains d'entre vous s'intéressent particulièrement au baseball mais se prêtent particulièrement bien à ce genre d'approche parce que c'est un sport qui se met très bien en chiffres et en équations tout se mesure sur un terrain de baseball tout se quantifie et donc que des statisticiens un peu fous ont développé emmené par un certain Bill James une discipline à part entière qui s'appelle les sabermetrics qui est l'analyse quantitative du baseball et les sabermetrics permettent de qualifier et de quantifier les points forts et les points faibles d'un joueur et donc d'objectiver quand un joueur quitte une équipe ce qu'on a perdu avec son départ et ce qu'il faut remplacer et il n'y a pas de raison de remplacer par un seul joueur on peut remplacer par 4 joueurs qui sont mis ensemble vont reconstituer les caractéristiques qu'on a perdues et donc on voit très bien comment aujourd'hui il y a un peu ce fantasme affleurant dans les grands réseaux sociaux professionnels LinkedIn toute une discipline qui est la gestion quantitative des ressources humaines la gestion quantitative des compétences c'est que on va pouvoir qualifier à un moment donné les besoins d'une entreprise les besoins d'une équipe et pourquoi pas un jour les besoins de l'ensemble d'une économie ou même un échelon intermédiaire qui serait l'ensemble d'un secteur et par rapport à ça pouvoir comme par ailleurs les gens qui se présentent de plus en plus sur le marché du travail sont quantifiés par leurs résultats scolaires par les cours qu'ils ont suivis en ligne par les diplômes qu'ils ont obtenus par la réputation qu'ils ont pu créer dans leur travail comme prestataire ou comme collaborateur bref toute l'information qui s'accumule sur nous individuellement dans toutes ces applications si on met ça bout à bout ça permet de qualifier et pour un employeur en tout cas de vérifier l'adéquation à un besoin de l'entreprise à un instant donné donc il peut y avoir cette tentation de dire puisqu'une politique migratoire c'est de la qualification de besoin et l'ouverture ou l'abaissement des barrières pour faire entrer des gens qui répondent à ce besoin est-ce que le numérique peut aider à mieux connaître qui sont les gens qui se présentent et à leur dire oui, non, peut-être ou sous certaines conditions en fonction de la réputation des traces qu'ils ont laissées dans leur parcours antérieur est-ce que ce sont de bons ingénieurs est-ce qu'ils vont bien s'acclimater sur le territoire français etc. bon alors là vous voyez aussi qu'on entre assez vite sur des terrains sensibles alors une piste beaucoup plus concrète et qui a déjà donné lieu à beaucoup d'initiatives entrepreneuriales en tout cas aux Etats-Unis j'ai vérifié sur Angel List c'est au-delà de ces approches un peu fantasmatiques c'est-à-dire le numérique va aider à fermer les frontières ou bien le numérique va aider à sélectionner les bonnes personnes celles qu'on laisse rentrer et celles auxquelles on refuse d'entrer sur le territoire c'est les gens qui se présentent est-ce qu'on peut améliorer la façon dont on les administre alors vous nous confirmerez ou vous infirmerez ça mais vu du grand public et vu chez nous et on a même des témoignages d'entrepreneurs ici dans The Family qui sont des entrepreneurs étrangers donc qui sont des usagers de l'administration de l'immigration ce qu'on oppose aux flux migratoires pour essayer de les freiner ou de les ralentir c'est une sorte de cauchemar bureaucratique c'est-à-dire un irritant généralisé qui semble dire si on épuise leur patience à force de formalité de fil d'attente de formulaires à remplir de complexité d'obligation de toutes sortes peut-être qu'ils repartiront alors comme vous le savez en tout cas je pense que pas mal de choses confirment ça ça ne marche pas du tout c'est-à-dire ceux qui veulent vraiment rester restent et endurent ce cauchemar et ceux dont la patience est plus facilement épuisée qui sont par ailleurs en général ceux qui ont peut-être d'autres opportunités ailleurs dans d'autres pays ils se lassent un peu plus vite et puis ils s'en vont ailleurs là où tout est plus simple et où tout est plus facile et c'est d'autant plus vrai quand ils ont des compétences des compétences ou la volonté de créer une entreprise etc. donc nous on a des cas ici d'entrepreneurs qui, lassés que tout soit si compliqué sont dit mon idée reste intacte mon envie d'entreprendre reste intacte mais plutôt que de le faire en France je vais le faire à Londres en Allemagne aux Etats-Unis bref dans un pays où on ne fera pas subir tout ça alors il se trouve qu'améliorer l'administration des immigrés c'est une superbe opportunité entrepreneuriale je vais vous expliquer pourquoi c'est parce qu'un bon entrepreneur celui qui va avoir une chance de réussir l'amorçage de son entreprise et d'en faire un très gros business c'est un entrepreneur qui commence par s'attaquer à un problème qui compte et donc en général on a beaucoup de ces exemples d'entrepreneurs qui s'attaquent à un problème aigu sur une population sur un segment de population assez étroit et ayant résolu le problème là où l'acuité était au niveau maximal ensuite on peut décliner la solution l'approche la proposition de valeur pour des populations qui souffrent un peu moins mais qui ont quand même à moindre degré le même problème pour reprendre une citation de Seymour Papert qui est un grand chercheur du MIT et l'inventeur du langage de programmation pédagogique Logo il disait nous sommes on apprend beaucoup de choses en développant des solutions pour les personnes handicapées parce que nous sommes tous handicapés à un certain degré en fait les personnes qu'on identifie comme handicapées c'est tellement visible tellement grave que c'est évident pour tout le monde mais nous sommes tous à notre manière handicapés donc si on sait résoudre des problèmes pour les personnes qui souffrent le plus on sait aussi les résoudre pour les personnes qui souffrent juste un peu bref à un moindre degré et donc comme les immigrés ont l'air enfin on a tous l'impression de souffrir de la bureaucratie de l'administration de la lenteur hier soir c'était la date limite pour la déclaration ce soir c'est la date limite pour la déclaration d'impôt donc je dis à certains que plusieurs d'entre vous vont se précipiter après pour la faire bref donc on souffre tous à un degré ou à un autre de cet irritant qu'est la bureaucratie et les entrepreneurs qui disent moi je vais commencer par le résoudre pour les personnes immigrées qui sont celles qui souffrent le plus de la bureaucratie pour plein de raisons parce qu'on leur oppose énormément de résistance et de complexité mais aussi parfois parce qu'ils ne parlent pas la langue ou parce qu'ils ne comprennent pas cette organisation dans laquelle nous on a grandi et qu'eux ils découvrent un peu sur le tard bref c'est une opportunité entrepreneuriale parce que celui qui déverrouille ça qui développe quelque chose pour les immigrés ensuite il va pouvoir opérer ce qui nous fait tous fantasmer c'est à dire la conciergerie universelle des formalités administratives pour toute la population alors ça existe et je vous donne un exemple c'est une entreprise alors quand vous voulez trouver quelles sont les bonnes idées à faire sur un sujet donné il suffit de taper dans AngelList qui est une plateforme de levée de fonds en amorçage fréquentée maintenant par tous les entrepreneurs aux Etats-Unis et de plus en plus en Europe et donc vous tapez immigration dans AngelList et vous avez un aperçu de tous les projets toutes les idées que les entrepreneurs ont eues créant des entreprises qui sont en train de lever des fonds donc là c'est extrêmement simple l'ex-spot c'est une entreprise que je ne connaissais pas mais dont le slogan est assez univoque c'est c'est dur d'immigrer nous on va vous rendre tout ça facile et on va vous rendre tout ça facile comment ? en prenant en charge toutes les formalités vous allez nous confier le pouvoir de vous représenter de signer pour vous on va vous préparer tous les formulaires on va vous pré-remplir on va vous traduire ce que vous ne comprenez pas bref on imagine très bien toute la gamme de services que peut développer une entreprise comme ça et une entreprise numérique il faut bien avoir conscience qu'elle va ça ne va pas lui faire peur de servir une population particulièrement difficile à prendre en charge de ce point de vue là la complexité administrative et de la servir si possible de façon gratuite parce que si on s'échauffe avec une population comme celle-là même sans gagner d'argent en se finançant sur fonds propres une fois que ça a marché alors là on peut commencer à se tourner vers des populations qui elles sont prêtes à payer pour la prise en charge d'autres formalités qui sont peut-être moins complexes moins douloureuses mais qui sont quand même un énorme gain de temps et de confort pour celles qui s'en affranchissent en se proposant sur des prestataires spécialisés donc il y a un énorme champ en tout cas aux Etats-Unis moi en France en tout cas à ma connaissance pour l'instant c'est les legal startups comme ils appellent ça les américains c'est-à-dire les startups qui prennent en charge vos formalités juridiques et vos formalités administratives pour votre compte et elles le font au début gratuitement parce que si ça marche elles savent qu'elles pourront exercer des effets de réseau acquérir encore plus d'utilisateurs prendre 100% du marché c'est ça la règle dans l'économie numérique les entreprises qui marchent finissent par prendre 100% du marché et ayant 100% du marché on finit toujours par trouver un moyen de gagner de l'argent un peu plus tard alors une autre approche c'est au-delà de l'administration c'est-à-dire de ces points un peu particuliers du parcours d'une personne immigrée en France c'est est-ce qu'on peut s'installer dans une relation plus pérenne plus récurrente qui est faciliter l'accueil et l'intégration dans le pays des migrations parce que évidemment s'installer dans un pays c'est pas seulement aller à la préfecture et avoir affaire au service de l'Etat c'est aussi s'intégrer plus globalement dans une société apprendre une langue faire son chemin apprendre les coutumes locales enfin bref et donc là aussi il y a quelques signes qui montrent que ça intéresse les entrepreneurs donc un deuxième exemple cette entreprise s'appelle Unshackled et qu'il fait avec un modèle d'affaires qui est en fait assez évident c'est qu'il le fait pour le compte des employeurs c'est-à-dire on va dire vous êtes un employeur vous cherchez à recruter des personnes qui arrivent sur le territoire américain en l'occurrence avec des titres de séjour qui sont des immigrés vous les recrutez parce que leurs compétences vous sont indispensables et vous n'arrivez pas à trouver les mêmes chez les locaux en quelque sorte et bien pour les attirer et pour les fidéliser nous allons vous proposer le service de prendre en charge tout un pan de leur arrivée sur le territoire de leur intégration leur faciliter les choses et donc là on est vraiment dans le monde des benefits employee benefits c'est-à-dire un service rendu aux employeurs pour leurs collaborateurs qui sont immigrés et qui évidemment l'employeur a tout intérêt à ce qu'il soit déchargé de tous les soucis de tous les problèmes d'installation d'accueil d'apprentissage des modes de vie des coutumes des institutions locales etc. et tout ça est pris en charge avec un accompagnement personnalisé autre piste d'innovation dans les politiques de l'immigration c'est évidemment de dire bon puisque il y a une sorte de consensus ou de de consensus supposé sur le fait qu'il ne faut pas accueillir plus d'immigrés comment fait-on pour alléger la contrainte des flux migratoires bref inciter en quelque sorte ces personnes-là à rester dans leur pays d'origine est-ce qu'on peut imaginer des politiques de co-développement numérique c'est-à-dire on va aider les pays dont ces personnes sont régénères à se développer de sorte que le différentiel d'opportunité sera comblé et que ça va apaiser un peu l'envie d'immigrer en quelque sorte alors ici je vous montre un portrait de Alec Ross Alec Ross c'était un conseiller d'Hillary Clinton quand elle était secrétaire d'Etat il a défriché un concept qui était au départ un peu fumeux qu'on appelait la diplomatie 2.0 mais qui s'est ensuite un peu ramifiée dans des politiques d'aide au développement qui reposaient énormément sur l'entrepreneuriat et le développement de l'économie numérique c'est-à-dire il y a eu à l'époque la formalisation d'une doctrine de soft power des Etats-Unis disant les pays où il y a des troubles politiques où il y a des menaces stratégiques pour les Etats-Unis ou bien où il y a des flux migratoires qui deviennent insoutenables vers notre pays si on arrive à y créer des écosystèmes entrepreneuriaux innovants numériques comme la Silicon Valley peut-être que les gens ont envie de rester là-bas et que ça va aider ces économies à se développer et ça va soulager un peu la tension donc Alec Ross lui s'occupait de tout un pan qui était la présence des diplomates américains sur les réseaux sociaux le soft power etc. mais derrière il y avait toute cette ambition un peu du monde de l'entrepreneuriat c'est-à-dire est-ce qu'on peut créer une Silicon Valley au Proche-Orient est-ce qu'on peut créer une Silicon Valley en Amérique latine et est-ce que ça ça va aider à rééquilibrer la répartition de la richesse et de l'activité et du dynamisme et ainsi alléger la contrainte des flux migratoires donc il y a deux approches pour ça la première approche c'est de favoriser l'entrepreneuriat local et ça ça se fait d'une manière extrêmement simple et c'est du co-développement vous allez comprendre pourquoi ça se fait en apportant des fonds c'est-à-dire vous savez que la ressource un entrepreneur il investit il préfère entreprendre là dont il est originaire parce que c'est là qu'il a ses repères qu'il connaît les problèmes des clients qu'il a ses réseaux qu'il trouve ses collaborateurs via ses réseaux et la seule raison pour laquelle les entrepreneurs partent créer leurs activités ailleurs c'est parce que on ne trouve pas de capital c'est le capital qui les attire ailleurs aujourd'hui on dit beaucoup les entrepreneurs français partent à l'étranger la principale raison pour laquelle ils partent c'est parce qu'ils sont en train de créer quelque chose d'extraordinaire mais ils n'arrivent pas à lever du capital en France et ils sont à un stade embryonnaire de leur activité où il est encore très facile de s'arracher au territoire français pour aller refaire la même chose ailleurs en plus comme les entrepreneurs sont plutôt jeunes ils ont en général ni conjoints ni enfants ni emprunts immobiliers ni rien bref rien qui les ratage donc ça leur est très facile de dire bon bah ici j'arrive pas à lever des fonds je m'en vais ailleurs je vais créer mon entreprise ailleurs donc à contrario une manière de retenir les entrepreneurs là où ils sont pour les inciter à régler les problèmes des gens qui les entourent c'est de s'assurer qu'il y ait du capital disponible et donc on peut parfaitement imaginer une politique de co-développement qui soit une politique d'investissement ou de mise à disposition de capitalisme pour des entrepreneurs locaux qui vont ainsi pouvoir amorcer leur activité et faire grandir des activités qui vont ensuite créer beaucoup d'emplois résoudre des problèmes bref rendre la vie plus facile dans ces pays là l'autre approche c'est une approche plus en phase avec l'idée qu'on se fait de l'aide au développement c'est une approche consistant à dire nos entreprises qui ont grandi ici sur notre territoire peuvent aller se développer dans ces pays là pour y déployer des services des propositions de valeurs des infrastructures qui vont accélérer le développement de ces économies et créer massivement des emplois créer des opportunités concentrer de la richesse et ça je voudrais juste dire ça mais c'est un sujet sur lequel on a beaucoup discuté notamment avec Jean-Christophe c'est qu'il y a une extraordinaire opportunité manquée pour un pays comme la France d'avoir échoué à faire grandir des entreprises numériques capables de faire des terres des migrations vers la France leurs principaux marchés en quelque sorte c'est-à-dire aujourd'hui l'économie numérique africaine est un trésor extrêmement convoité sur lequel prennent position des acteurs extrêmement puissants qui jouent très bien sur le grand échiquet de l'économie mondiale et qui ont vu que l'Afrique était une extraordinaire terre d'opportunité donc il y a les grandes entreprises chinoises qui sont présentes là-bas il y a les grandes entreprises américaines il y a un absent et personne ne comprend pourquoi ce sont les grandes entreprises françaises alors on comprend pourquoi quand on sait qu'il n'y a pas de grandes entreprises numériques françaises mais si on avait fait grandir nos propres entreprises numériques elles auraient pu déployer leurs opérations là-bas et contribuer à accélérer le développement de ces pays d'y déployer des nouvelles infrastructures bref de favoriser l'émergence d'écosystèmes locaux et ce qui aurait été une étape préalable à l'étape suivante c'est-à-dire plus d'entrepreneuriat local et plus de concentration de richesses voilà je voudrais finir sur un sujet qui est la mobilité c'est une remarque que m'a fait Jean-Christophe dans l'échange préalable qu'on a eu pour préparer tout ça aujourd'hui il y a l'idée que dans les politiques migratoires il y a un peu l'idée l'écho plus exactement d'une conception déjà dépassée de ce que c'est que la vie professionnelle et de ce que c'est que le fonctionnement de l'économie en général donc cette conception dépassée c'est en gros vous rentrez dans une entreprise et vous y faites carrière et donc quand vous vous installez un endroit c'est pour un bon moment parce que votre employeur va vous va vous employer pour une très longue durée et va vous permettre de progresser de gagner toujours plus etc aujourd'hui l'économie ne fonctionne plus du tout comme ça l'économie est devenue extrêmement précaire et cette précarité la précarité des individus s'explique en grande partie par la précarité des entreprises c'est à dire le fait que de plus en plus on est entrepreneur on échoue dans son effort d'entrepreneuriat on met la clé sous la porte on passe à autre chose ou bien on est employé en CDI donc apparemment complètement sécurisé mais en fait notre employeur fait faillite et on se retrouve à la porte obligé d'aller retrouver un autre emploi et donc dans cette accélération de la cadence des accidents de carrière on finit par alterner de plus en plus vite des différents statuts d'emploi on est tantôt salarié tantôt entrepreneur tantôt travailleur indépendant tantôt chômage tantôt étudiant tantôt bref et ça ça devient ça devient de plus en plus la norme seulement aujourd'hui où les titres de séjour peuvent ou le renouvellement des titres de séjour peut être conditionné à ce que ou l'arrivée sur le territoire peut être conditionné mais avez-vous bien un emploi salarié qui garantit que vous aurez les moyens de subvenir à vos besoins ou la pérennité du séjour est aussi conditionnée à ça et puis il y a toute cette mais tout nous en dirons un mot Jean-Christophe toute cette paranoïa qui se développe c'est-à-dire si je sors aller faire quelque chose ailleurs est-ce que je pourrais revenir ensuite or on est dans une économie où par définition on va être de plus en plus mobile d'une entreprise à l'autre d'un territoire à l'autre d'un statut d'emploi à l'autre et dans cette mobilité il faut aussi la souplesse ou il faut aussi pouvoir tranquilliser par rapport à la régularité du séjour sur les territoires et à la pérennité de ce séjour voilà donc je pense que je vais m'arrêter là le message global vous l'avez compris c'est que là où tout le monde voit des problèmes les entrepreneurs voient des opportunités je pense que la teneur du débat public sur les questions d'immigration tente à suggérer que à tort ou à raison beaucoup de gens voient ça comme un problème ce que je voulais vous communiquer aujourd'hui c'est que là où l'opinion publique ou le débat public nous suggère que c'est un problème et qu'il faut le régler les entrepreneurs et ça commence à se voir aux Etats-Unis voient ça comme une opportunité d'autant plus dans une économie qui a encore une fois besoin d'immigration pour des raisons évidentes et à tous les niveaux de qualification j'insiste encore sur ce point et donc cette vision de l'immigration comme une opportunité je vous propose ça comme point de départ de notre discussion pour le panel merci beaucoup à vous monsieur le directeur monsieur le repas j'avais envie de vous demander suite au paysage très compris à cette typologie qu'a fait Nicolas au fond de l'impact possible du digital du numérique sur les questions migratoires on nous a parlé au fond de nous barricader pardon mieux de choisir notre immigration d'améliorer l'administration des immigrés de faciliter leur accueil et leur intégration et puis au final de co-développer on sent bien qu'il y a une progression très pensée dans ce qu'a fait Nicolas j'avais envie peut-être de vous demander vous qui occupez un poste stratégique ce que vous avez pensé de cette typologie de cette présentation et puis peut-être de nous dire là où la France vous paraîtra à la fois le plus en avance et le plus en retard aussi merci alors je vais réagir effectivement sur les différents points qui ont été soulevés je suis en fait assez en accord avec ce qui a été dit par la personne qui a introduit le débat sur la plupart des points je crois que c'est des constats objectifs qui nous amènent à considérer que la question de la migration est aujourd'hui assez largement bouleversée par la question du numérique et pour l'état qui est chargé d'appréhender cette question de l'immigration à travers les dispositifs juridiques et administratifs ça pose à la fois des défis des chances et puis des questions sur la façon de s'adapter alors sur les défis peut-être d'abord ce qui est vrai c'est que la caractéristique du numérique qui est de permettre une très grande accumulation un très grand stockage une très grande diffusion de l'information et donc de ce fait de changer le paradigme de la connaissance et de l'échange d'informations entre les personnes et les institutions ça, ça fait que pour les personnes qui sont en recherche d'une émigration en particulier vers l'Europe et vers la France les instruments permettant de connaître la situation des pays où ils veulent aller permettant de connaître les moyens d'y parvenir se sont considérablement développés et modernisés et pour nous qui sommes chargés on reviendra sur ce concept d'essayer de maîtriser l'immigration ça rend évidemment la question encore plus complexe je prendrai un exemple aujourd'hui vous savez qu'il y a des arrivées très importantes en Méditerranée qui empruntent le canal de la Libye puis ensuite de départ vers l'Italie et on sait aujourd'hui que l'un des l'un des moyens privilégiés qu'utilisent les passeurs pour se livrer à cette activité c'est un site communautaire qui a été créé développé par les armateurs et les grandes entreprises qui utilisent des bateaux dans l'ensemble de la Méditerranée qui s'appelle Marine Trafic qui est alimenté en temps réel par les armateurs et qui retrace en fait l'ensemble des départs de bateaux sur l'ensemble de la Méditerranée et l'ensemble de la situation en temps réel s'agissant de la présence de bateaux en Méditerranée et les passeurs utilisent très sciemment ce site pour repérer quels sont les bateaux qui s'approchent des zones sud vers la Libye et la Tunisie pour pouvoir envoyer les migrants dans des conditions qu'on sait extrêmement dangereuses et pour les amener à être repêchés par ces bateaux donc vous voyez que sur cet exemple on voit bien qu'il y a ici une première difficulté d'appréhension par les états de mécanismes qui se sont construits en dehors des états par le numérique qu'on ne peut pas empêcher qu'on ne souhaite pas empêcher parce que c'est un intérêt public aussi que le développement de telles infrastructures mais qui complexifie singulièrement la tâche deuxième vocable que l'on peut utiliser pour caractériser cette situation c'est les chances que le numérique peut offrir à l'état pour sa politique de migration et ces chances elles se présentent de deux façons il y a un côté positif et un côté négatif et on verra d'ailleurs que le numérique a souvent deux revers un revers est une médaille à deux revers sur les chances en positif il est évident que dans une logique d'attractivité du territoire pour les talents numériques la simplification des procédures des formalités la facilitation des démarches que permet le numérique est quelque chose qui peut nous permettre nous l'espérons en tout cas de rattraper le retard que nous avons en matière administrative et de procédures nous travaillons en ce moment dans la direction générale dont je m'occupe à la création d'un système d'information des étrangers en France qui devrait amener à une modernisation considérable des process et de la façon dont l'usager pourra s'adresser à l'administration par une dématérialisation totale ça n'est rien d'extraordinaire mais c'est vrai que l'administration française est encore assez en retard là-dessus par la constitution d'un dossier numérique de l'étranger qui le suivra tout au long de son parcours et de sa vie en France et qui lui permettra de ne pas avoir à refourner je vous coupe un instant parce que si je suis le raisonnement de Nicolas tout à l'heure c'est ce qui va permettre à toutes les administrations de faire ensuite un progrès fantastique pour la dématérialisation de notre vie administrative aux uns et aux autres je garde la question pour Nicolas puisque c'était l'exemple qui l'utilisait ou en tout cas la voie de passage qui l'utilisait tout à l'heure s'agissant des entrepreneurs alors c'est parfois ce qu'on se dit en plaisantant un peu avec le responsable qui chez moi s'occupe de ce dossier c'est que peut-être que nous sommes précurseurs et que ce faisant nous créons effectivement quelque chose qui ensuite pourra s'étendre enfin dont l'esprit et le principe pourra s'étendre à tout usager administratif français ou étranger mais et c'est le revers de la médaille en tout cas les étrangers peuvent le concevoir de cette façon cette très grande facilité procédurale et administrative se traduira aussi par une plus grande facilité dans le contrôle de la situation des personnes et là on rentre sur un terrain où il faut savoir poser des garde-fous parce que connaître le parcours de l'étranger sur le territoire par son dossier numérique qui le suivra tout au long de sa vie en France ça peut aussi être potentiellement très liberticide parce que ça peut entraîner une appréhension par l'administration de la vie de cette personne dans une mesure qui serait tout à fait disproportionnée et qui porterait atteinte à ces libertés fondamentales il faudra donc que nous sachions à la fois développer cette facilitation pour l'usager développer ces instruments de contrôle parce que le numérique servira nécessairement à ça aussi mais bien savoir étanchéiser la frontière entre les deux et construire les garde-fous durables quel que soit le régime politique et c'est là que la question devient extrêmement difficile pour éviter que cette très grande opportunité se traduise par un très grand risque merci pour cette première prise de parole on a beaucoup de chance ce soir si on a été nul sur évidemment la parité autour de la table en revanche on a été très bon c'est une façon de nous rattraper puisqu'on a à la fois notre fonction publique qui est là on a monsieur le sénateur l'autorité politique qui est là on a deux entrepreneurs et un chercheur donc on a essayé d'ouvrir le spectre très largement pour multiplier les points de vue je vais me tourner vers vous monsieur le sénateur est-ce qu'au fond la représentation nationale aujourd'hui est en tête ce paysage d'écosystème qui se développe un peu en France vous l'avez dit mais aussi largement à l'étranger est-ce que vous avez en tête ces changements rapides que Nicolas a évoqués est-ce que c'est quelque chose qui concerne l'Assemblée et le Sénat ou qui au contraire vous laisse assez indifférent est-ce qu'on est dans un dialogue uniquement sur les outils et pas sur les principes quand on parle de tout cela quel est votre point de vue par rapport à cette première partie de la soirée je pense que je reviendrai ensuite sur les questions qui sont à l'écran pour ceux qui évidemment se font dans le sujet on aura plus de mal à répondre à des questions trop grand-angle Si nous n'étions pas concernés par ce sujet et par ces évolutions nous ne serions pas dans notre rôle et dans notre conscience de ce qui se passe aujourd'hui pas seulement dans notre pays mais dans le monde l'évolution ces dernières années ou ces 20 dernières années peut-être même un peu plus du numérique a eu deux conséquences c'est d'abord de modifier totalement les rapports dans le temps donc la notion de temps n'est plus la même aujourd'hui que celle que nous connaissions il y a 20, 30 ans ou même moins d'ailleurs car on parle du numérique aujourd'hui mais on ne se rappelle peut-être plus l'évolution qu'a constitué le fax qui n'est plus utilisé aujourd'hui mais qui dans certaines professions a complètement modifié le travail et donc le rapport au temps dès lors qu'on modifie le rapport au temps on modifie le rapport sur l'échelle des territoires les distances on modifie les relations entre les gens et enfin tout bouge en réalité donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est que la conséquence de tout cela c'est que l'information également se diffuse aujourd'hui dans le caractère immédiat des choses il n'y a plus de délai à l'information ce soir il suffit que quelqu'un parmi nous envoie un tweet un SMS à l'autre bout du monde il en a pour allez 15 secondes donc l'évolution numérique c'est d'abord ces conséquences là et ces deux conséquences là évidemment modifient profondément la façon dont nous avons un de nous organiser et deux des rapports qui se construisent et des évolutions qui sont les nôtres alors sur la thématique particulière je prendrai un exemple qui n'est pas polémique parce qu'il n'y a pas de raison de polémique là-dessus prenez en ce moment deux textes et un en particulier devant le parlement qui est celui de la loi sur le renseignement il a évidemment parce que les évolutions numériques sont telles posé des tas de questions et nous avons dû enfin les politiques publiques ont bien dû s'adapter mais j'en reviens à l'immigration sur l'immigration telle que vous l'avez présenté moi je suis aussi à peu près d'accord sur la manière dont les choses sont présentées je dis peut-être simplement que on ne parle peut-être pas tous de la même chose car dans le domaine de l'immigration il y a publiquement politiquement ou socialement un grand mélange qui se fait et tout le monde confond tout en réalité nous avons trois grands groupes pour ce qui me concerne en tous les cas dans la pension calabienne ce qui relève de l'asile qui est un sujet très spécial une protection que la France et d'autres pays accordent à des personnes qui sont de très grandes menacées dans leur pays d'origine le deuxième bloc c'est celui de l'immigration régulière et des conditions de cette immigration régulière c'est de ça dont il retourne peut-être aujourd'hui et le troisième bloc c'est celui de l'immigration irrégulière ou clandestine qu'il faut traiter par d'autres moyens et puis singulièrement je trouve que dans le débat qui est le nôtre on est aussi sur une réflexion qui ne porte pas sur des politiques de masse la responsabilité d'un gouvernement quel qu'il soit c'est d'abord de travailler sur l'ensemble des flux et donc sur des masses beaucoup plus importantes et que par définition on doit donc définir une politique migratoire qui elle-même se subdivise selon ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas or des questions soulevées comme ce soir sont des questions qui pour moi relèvent de stratégies de développement très particulières et qui nécessitent qu'au-delà de l'aspect strictement juridique parce qu'il faut peut-être prévoir des outils qui nous permettent d'aller plus vite pour répondre à des enjeux que vous avez relevés qui pour moi ne posent pas de difficultés évidemment et qu'il faut savoir traiter vite parce qu'ils sont des enjeux pour nous mais ils sont des enjeux pour nos entreprises pour nos territoires ils sont des enjeux évidemment pour les territoires d'origine c'est intéressant ce que vous avez évoqué c'est-à-dire que le fait qu'on soit peut-être un peu bloqué ou fermé chez nous permet aussi des développements sur place ce qui est entre guillemets pas forcément une mauvaise chose puisque dans l'ensemble de ces flux migratoires on essaye aussi de rééquilibrer les choses mais le monde aujourd'hui est tel que les mobilités sont extrêmement fortes que celui qui croit qu'on bloquera tout est un gentil bercé d'illusion d'ailleurs est-ce utile de mon point de vue non en revanche que l'on facilite lorsque l'on a fait des choix sur les politiques migratoires des actions comme la vôtre ou des démarches comme la vôtre ou des secteurs comme le vôtre oui bien sûr sauf que c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui les expériences passées comme aujourd'hui ne sont pas très pertinentes et moi je n'ai pas de difficulté à dire ce qu'on avait évoqué à une époque qui était la carte compétence et talent ça date de 2010 ou de je crois je ne sais plus exactement bon ça ne marche pas il faut dire les choses comme elles sont ça ne marche pas j'étais le rapporteur du texte au Sénat je n'ai pas de mal à le dire et puis de toute façon si on veut que dans ce domaine-là les choses avancent il faut accepter de constater la réalité des choses ça ne fonctionne pas donc à partir de là si on a envie de faire de permettre à des gens qui ont un talent de venir l'exercer chez nous et de pouvoir ne pas nous cacher en tirant un profit pour notre propre économie il faut se donner les outils pour le faire la question de mon point de vue est là je reviendrai dans un instant sur la question d'entrepreneuriat et puis il y a quelques questions qui vous concernent tous les deux je vais peut-être demander à Patrick Veil son point de vue qui est distancié peut-être au sens où en tout cas on espère que c'est un acquis de la recherche est-ce que ce à quoi on assiste c'est simplement un changement d'outil ou pour en sortir la tirée des grands mots un changement de paradigme au final le numérique va tout changer en matière de politique migratoire ou au contraire ne va rien changer c'est un outil au fond qui peut faciliter comment vous voyez les choses ? voilà d'abord le numérique change mais je vais vous donner un exemple intéressant par exemple sur nos passeports aujourd'hui il y a de l'information qu'il n'y avait pas il y a 20 ans il y a des puces il y a des... bon ce qui veut dire que à chaque fois que vous passez une frontière vous présentez et puis ça marche à rendre dans un système etc je suis professeur à Paris mais aussi à l'université d'Iell et j'ai commis un article dans une revue de droit de l'Iell Law Journal sur le passeport de Snowden et son droit à récupérer son passeport d'un point de vue juridique pourquoi ? la cour suprême des Etats-Unis depuis 1839 dit le passeport à deux fonctions permettre de passer des frontières et puis certifier de l'identité d'un citoyen américain à l'étranger elle a autorisé la suspension du droit de voyager pour des raisons de sécurité nationale il y a déjà une quarantaine d'années à ce moment là on ne pouvait pas le passeport on le connaissait il fallait le confisquer pour empêcher la personne de voyager aujourd'hui on pourrait dire on n'a plus besoin de le confisquer puisqu'il suffit de donner un ordre à la machine et la puce sur laquelle vous avez les informations bloque votre droit de voyager tout en vous permettant de conserver votre passeport comme document d'identité donc les nouvelles technologies peuvent être à la fois améliorer l'exercice d'un contrôle policier ou politique ou sécuritaire et en même temps fournir un nouveau droit qui n'existait pas jusqu'alors qui est le droit de conserver un document d'identité parce qu'aujourd'hui par exemple Snowden son document d'identité qui dit qu'il est américain est russe c'est un peu particulier donc vous voyez et d'ailleurs ça a eu une conséquence dans la récente loi pas celle en discussion mais celle de l'automne qui permet la confiscation du passeport et de la carte d'identité c'est que le législateur suite à un amendement je crois du gouvernement a prévu le remplacement du document d'identité qui permettait de voyager par un document d'identité permettant de circuler en France et de garder voilà donc si vous voulez je pense que les nouvelles technologies c'est aussi ça ça permet des avancées du point de vue de la sécurité mais peut-être aussi des avancées du point de vue du droit deuxième remarque l'idée de la libre d'organiser la libre circulation etc. je suis désolé on n'est pas toujours en retard sur tout à France d'abord par exemple je vais vous donner un exemple moi je suis donc aux Etats-Unis quand vous regardez la carte vitale par rapport au système américain de gestion de la santé où vous avez au moins trois ou quatre secrétaires par médecin parce que chaque personne a un et que donc il y a une bureaucratie qui coûte bon il ne faut pas toujours se cracher dessus je veux dire la carte vitale la mise en informatique du système de retraite moi j'ai été tester ça il y a trois ans c'est incroyable les trucs qui ont été faits par des gens qu'on ne connaît pas ils auraient dû faire la une des journaux ces gens qui ont et donc on ne valorise pas aussi les progrès qui ont été faits par notre administration et pas dans le domaine de l'immigration dans d'autres domaines donc la gestion des retraites la carte vitale je ne sais pas pourquoi on ne le met pas suffisamment en valeur on est bien en avance sur d'autres pays sur la gestion d'énormes systèmes qui sont les systèmes qui touchent toute la population d'un pays et donc je trouve qu'il faut arrêter on peut faire des progrès mais on a aussi de l'avance dans certains domaines alors on a aussi du retard dans certains domaines et là je voudrais dire je voudrais donner c'est mon rôle de regarder ce qui s'est passé depuis que ce gouvernement est en place il y avait un projet de loi sur l'immigration qui a été annoncé en 2012 on est plus de 3 ans 3 ans après l'élection du président de la république je ne suis pas sûr qu'il ne vienne jamais en discussion et qu'est-ce qu'il aurait permis s'il était venu en discussion monsieur le sénateur vous le connaissez par exemple des cartes permettant justement aux talents aux gens formés etc d'avoir plus de facilité etc et pour des raisons je le dis franchement j'en ai rien à fiche de trouille politique parce que faire un projet de loi qui donne plus de droits à un certain nombre d'étrangers aujourd'hui c'est difficile de le vendre politiquement on a peur pour sa popularité et bien le projet de loi est dans un placard et il n'est pas je ne suis pas sûr qu'il est devant les assemblées mais le gouvernement ne souhaite pas qu'ils viennent etc et alors je vais vous donner un autre exemple parce que le projet de loi est en discussion aujourd'hui le projet de loi sur comment s'appelle-t-il la libération de l'économie etc le Macron alors je suis très frappé de voir parce que tout ce que tu as décrit c'est formidable mais moi quand j'ai entendu qu'on voulait ouvrir les magasins le dimanche je me suis dit mais aux Etats-Unis ce n'est pas dans des magasins que Bill Gates ont créé leur entreprise c'est dans des bibliothèques qui sont ouvertes jour et nuit et nous le pays des lumières nos bibliothèques sont ouvertes 15 heures en moyenne par semaine et il n'y a que 6% de nos bibliothèques qui sont ouvertes plus de 30 heures quant à celles qui sont ouvertes le dimanche ou les soirées n'en parlons même pas or dans les villes qui ouvrent le dimanche je pense par exemple ici les Moulinots dans la région parisienne on voit que c'est là que c'est l'affluence c'est là que les gens ont besoin c'est en dehors des heures de boulot ou de classe qu'on a besoin que les bibliothèques soient ouvertes et pas justement aux mêmes heures que et bien ça aurait pu faire partie vous voyez par exemple la liberté le fait qu'on est toujours dans une ville de plus de 10 000 habitants un lieu comme on est une pharmacie de garde il y ait une bibliothèque où on puisse aller créer aller se connecter jour et nuit comme une obligation légale bon ça aurait pu faire partie de la libération de l'économie absolument pas on a regardé des trucs ringards vieillots oui bien sûr c'est important les notaires le statut des CDI etc mais il se trouve que j'ai une double casquette je suis aussi président de la bibliothèque sans frontières d'une association qui est assez innovatrice notamment parce qu'on fait par exemple des MOOC on a fait la version française de Codecademy qui permet maintenant à l'Afrique francophone de coder de t'apprendre à coder de se diplômer de partout donc j'ai cette double casquette et je vois comment une certaine ringardise je m'excuse politique bloc des choses évidentes et ouvrir les bibliothèques ça n'aurait pas coûté grand chose et ça aurait donné de la liberté à des créateurs à des entrepreneurs comme par exemple aussi le droit de le créer dans son entreprise dans son lycée dans sa université d'avoir son siège social temporairement dans ces lieux voilà des tas de choses qui ne coûtaient rien et qui ne sont pas dans la loi dont on parle aujourd'hui monsieur le sénateur je regrette qu'on arrive trois ou quatre semaines trop tard après la discussion au Sénat parce qu'il y avait quelques idées d'amendements à reprendre celui sur les bibliothèques aurait beaucoup plu à la fonction publique territoriale et à la fonction publique d'état mais c'est un autre débat sur l'ouverture le dimanche on va revenir dans le débat d'ailleurs il faut poursuivre sur la ringardise effectivement nos législations peut-être par rapport à des mouvements comme ceci deux questions peut-être à nos entrepreneurs j'ai entendu le sénateur Buffet qui nous dit bon ben on a essayé en 2010 ça ne marche pas et puis je vois ici à quoi bon dématérialiser le processus d'immigration quand un immigré n'a pas les moyens financiers et techniques d'accéder à la technologie donc j'aimerais qu'on en parle c'est un bon argument ou pas et puis il y en a un pour toi Nicolas parce que on sait aujourd'hui qu'on parle beaucoup de responsabilités sociales des entreprises je ne sais pas si ce concept s'applique au digital on nous demandait aussi en tout cas les gens dans la salle nous demandaient si au final on ne risquait pas d'être un peu dans une vision de prédation en faisant au fond aspiration ou aspirateur de talent venu d'ailleurs est-ce qu'on ne risquait pas d'assécher des viviers on a parlé de co-développement on a parlé dans ta partie est-ce que ça c'est un risque ou pas est-ce qu'il faut s'en soucier c'est un peu les deux questions évidemment vous avez la parole libre sur les autres sujets qui ont été abordés Jean-Christophe on commence par toi la carte compétence c'est un land pourquoi ça ne fonctionne pas il y a plusieurs raisons il y a une raison d'abord communicationnelle aujourd'hui on n'est plus dans un état du monde où on dit on va être bien gentil parce que nous on est la France on est ce grand pays on va vous consentir la faveur de venir étudier chez nous c'est une méconnaissance profonde de ce que sont les élites qu'on prétend attirer c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont le choix et qui arbitrent entre plusieurs destinations possibles et la France pour plein de raisons n'a pas cet attrait alors il y a les raisons qu'a expliqué Nicolas il y a la possibilité d'entreprendre plus tard déjà par exemple si on part à l'intérieur des migrants légaux il y a globalement plusieurs déterminants le regroupement familial les études et le travail quand quelqu'un est étudiant faire changer un statut pour rester monter sa boîte c'est quand même un petit peu l'enfer donc déjà il y a ce déterminant donc quelqu'un qui va se projeter en France ne voit pas forcément le bon écosystème et puis il y a le message qu'on donne et là finalement la France subit une double peine parce qu'on est un peu une main de velours dans un gant de fer on prétend lutter contre ces fameux appels d'air donc on dit nous on est très très ferme bon alors on a accueilli moins d'immigrés ces dernières années que l'Espagne et l'Italie c'est clair mais enfin on n'est pas si ferme que ça oui beaucoup moins non ? non ? que nous c'est stade 200 000 par an oui enfin l'Espagne et l'Italie ça a été violent pendant les années 2000 enfin quoi qu'il en soit on accueille constamment des immigrés mais on donne un certain message de fermeture et moi je le vois à travers les réseaux sociaux qui est plutôt mal ressenti dans les pays notamment d'Afrique d'Afrique subsaharienne Afrique du Nord voire aujourd'hui en Asie donc d'une certaine manière on ne se donne pas les moyens d'accueillir les personnes qu'on accueillait autrefois les élites sauf à organiser des filières très très précises je pense notamment aux lycées français le Maroc les filières fonctionnent très bien les deux lycées d'élite à Rabat à Casablanca on voit beaucoup de monde dans nos écoles d'ingénieurs ça fonctionne assez bien les gens peuvent travailler avec la France donc voilà il faut travailler ce qu'on appelle en jargon de marketing des étrangers les corridors c'est comme ça que résonnent les sociétés de transfert d'argent véhiculer des images positives permettre la circulation pour la question des moyens moi je ne suis pas tout à fait d'accord on voit la pénétration aujourd'hui des réseaux sociaux dans les pays y compris les moins bien équipés en internet on peut faire des versions low tech avec ce qu'on appelle les feature phones les téléphones d'ancienne génération ces procédures là il suffit de les adapter aux besoins locaux ce n'est pas forcément un frein il n'y a pas de frein technologique le frein est mental et je voudrais juste finir ce petit passage sur ce que tu as abordé Nicolas c'est-à-dire la dynamique entrepreneuriale dans les traditions migratoires en France dans beaucoup de diasporas il y a une forte composante entrepreneuriale pour tomber un peu dans le cliché c'était l'épicier cabille le cafetier cabille l'épicier venu de Djerba et aujourd'hui si vous allez au nord de Paris vous avez les Sri Lankais tamoules qui reprennent des magasins de proximité et tant est si bien que dans les statistiques officielles françaises il y a 10% des immigrés qui sont chefs d'entreprise le problème qu'on a aujourd'hui c'est que cette tradition entrepreneuriale se fait dans les secteurs traditionnels elle continue à se faire les commerçants chinois originaires de Wenzo à Aubervilliers par exemple et quand je vois la jeune génération ils ont du mal à trouver leur place dans cet écosystème numérique je pense que ici vous le voyez aussi c'est un secteur qui souffre quand même d'une cruelle absence de diversité ce soir on a un problème de parité on a aussi une question d'origine qui se pose dans ce secteur et qui je dirais est une responsabilité collective de l'espace français où forcément quand on les entrepreneurs du numérique sont plus souvent des enfants d'immigrés que des immigrés eux-mêmes quoique et là on a vraiment échoué à faire de ces entrepreneurs des relais de croissance qu'il y en a mais malheureusement comme beaucoup d'autres français ils s'en vont monter leur boîte à l'étranger Jean-Christophe a glissé puisqu'il a répondu à la question sur les infras de Tenko dans des pays j'imagine africains ou d'autres d'ailleurs il n'y a pas que l'Afrique tu as deux questions qui te sont assignées donc une par destination et puis une que je t'avais posée la première c'est votre responsabilité sociale en tant qu'entrepreneur et puis l'autre c'était quand même cette barrière pour les immigrés qui sont là on pourrait la poser d'ailleurs à Patrick Veig et puis à vous est-ce qu'il y a barrière potentiellement est-ce qu'on va rehausser le niveau de la barrière si on passe par des filtres technologiques auxquels ces populations n'ont peut-être pas accès ici en France ou est-ce que c'est une fausse idée ? La question de la responsabilité elle est évidente c'est-à-dire l'ouverture du propos consistant à dire l'économie numérique a besoin de plus d'immigrés donc de faire venir des talents on voit immédiatement l'effet délétère que ça peut avoir sur les pays d'origine si ça devient tout d'un coup beaucoup plus facile d'aller valoriser ses talents dans la Silicon Valley plutôt que d'entreprendre ou de travailler sur place en même temps il faut bien mesurer à quel point un écosystème d'innovation ça se développe sur des périodes très longues de façon organique et avec un rôle central qui est joué par l'exemplarité autrement dit on peut tout à fait avoir cette idée-là que les vocations locales elles seront aussi créées inspirées par l'exemple de ceux des défricheurs en quelque sorte qui auront été travaillés apprendre là où l'innovation est déjà intense et la dynamique entrepreneuriale très prononcée et puis ayant peut-être travaillé un certain temps ayant peut-être créé leur propre entreprise là-bas à un moment donné ça peut avoir des effets de capillarité c'est-à-dire après avoir créé mon entreprise dans mon pays des migrations je reviens en créer une autre localement ou bien le seul fait que j'en ai créé une là crée un exemple un précédent qui va inspirer les gens avec qui je suis en relation puisque je fais partie d'une diaspora alors ça paraît un peu mécanique il n'y a pas que des créateurs Nicolas il y a en même temps des gens qui ont vocation à aller tout simplement chercher un job oui mais encore une fois et on retrouve d'ailleurs des raisonnements de création de richesse et de répartition territoriale de la richesse qu'on avait abordé avec Laurent Davzy à l'époque encore une fois les talents ils sont mieux employés là où ils peuvent créer le plus de valeur parce qu'ils rencontrent les ressources dont ils ont besoin pour donner le meilleur d'eux-mêmes c'est-à-dire du capital un écosystème porteur etc les talents qui restent bloqués piégés dans des écosystèmes qui ne décollent pas et qu'on appelle ici à The Family des écosystèmes toxiques c'est de la destruction nette de valeur c'est-à-dire ils ne créent rien sur place parce que l'écosystème les en empêche et ils ne créent rien ailleurs parce qu'ils ne partent pas en quelque sorte et donc bien sûr ça paraît un peu mécaniste ou un peu idéaliste mais on peut répondre à l'argument de la responsabilité en disant il faut quand même amorcer la pompe et la pompe elle s'amorce mieux là où ça marche déjà très bien quitte à ce que derrière ça crée des effets de propagation ou de capillarité et sur la barrière sur laquelle j'aimerais d'ailleurs vous entendre aussi les uns et les autres sur la barrière technologique puis ensuite je vous redonnerai la parole enfin la barrière technologique je regarde la question je l'ai ici ce qui nous était demandé tac 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 c'est bien simple de simplifier les choses pour les immigrés mais encore faut-il leur garantir les moyens d'accéder à la technologie pour faire ça alors je dirais là aussi Jean-Christophe l'a suggéré déjà c'est qu'on est un peu dans ce préjugé confortable suivant lequel ici nous savons utiliser le numérique et les gens plus pauvres que nous ne savent pas l'utiliser ou n'y ont pas accès la réalité c'est que d'une part il n'y a aucune corrélation entre être familier et à l'aise avec les outils numériques et le niveau de revenu et en général les gens plus pauvres sont aussi parfois un peu plus débrouillards et donc ils savent tirer le meilleur parti de ce qu'ils ont à disposition et ensuite en termes d'accessibilité il faut se souvenir que l'Afrique est en avance sur nous sur le paiement mobile par exemple pourquoi ? parce qu'il y a ce phénomène qu'on appelle le leapfrog c'est ayant raté une échéance celui du déploiement des réseaux de téléphonie fixe ils ont tout de suite déployé un peu en avance de phase des réseaux de téléphonie mobile et ayant raté le déploiement des grands réseaux bancaires qui ont fait longtemps la force de notre économie ils sont passés tout de suite à l'étape suivante qui est les réseaux bancaires reconstitués sur son téléphone mobile donc je dirais que l'idée qu'il y a qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à ces technologies elle est vraie mais elle est quand même à relativiser compte tenu de ce type d'exemple et surtout ça progresse à toute vitesse pourquoi ? parce que les grandes entreprises numériques qui plafonnent sur leur marché d'origine cherchent à tout prix à se développer à l'international et le principal frein qu'elles rencontrent c'est le fait que les gens ne sont pas connectés dans un certain nombre de zones géographiques et donc il y a des investissements considérables qui sont faits ou qui sont au stade de l'expérimentation pour l'instant mais comment on connecte à grande échelle des gens qui sont loin de toute infrastructure et qui n'ont pas les moyens de se connecter à internet Monsieur Deuropa moi j'aimerais vous entendre puisque vous êtes celui qui est le plus concerné autour de la table et puis vous entendre aussi sur une autre question qui nous était posée qui consistait à dire au fond on a toujours un queue devant les préfectures est-ce que les projets dont vous nous parliez tout à l'heure vont permettre à un moment ou à un autre d'améliorer la qualité du service l'efficacité du service et je parle aussi bien d'ailleurs des usagers que j'imagine des personnels qui sont face aux usagers Alors sur la barrière technologique dont vous avez parlé nous l'analyse que nous faisons c'est que ça n'est pas vraiment un problème pour les publics auxquels on s'adresse c'est à dire évidemment les publics qui sont déjà en France pour eux a priori il n'y a pas de difficulté ce sont des gens qui ont déjà accès à toutes les facilités de communication pour les publics qui sont à l'étranger et qui sont en recherche d'une entrée et d'un séjour en France ce que nous constatons déjà par exemple à travers le public étudiant qui souhaite venir étudier en France 60 000 personnes chaque année c'est que pour une bonne part ces personnes doivent se guider dans le dispositif français à travers la consultation d'un certain nombre de sites et la recherche d'informations par internet et qu'ils n'ont aucune difficulté quels que soient les pays d'origine à y accéder donc je rejoins assez de façon plus empirique le constat que vous faites qui est que on ne voit pas vraiment de différenciation et de risque d'interdiction d'accès sur ce terrain là en revanche ce dont il faut être conscient c'est que toute la discussion que nous avons montre que nous sommes en train si nous allons au bout de la logique nous sommes en train de faire évoluer le système français du droit au séjour vers une logique beaucoup plus censitaire que ce n'était le cas jusqu'à présent et ça ça n'est pas dans la tradition française vous savez qu'on a longtemps refusé d'entrer dans la logique canadienne ou de certains pays d'avoir des permis de séjour à point en fonction des caractéristiques de la personne parce que la tradition française veut que vous devez remplir un certain nombre de conditions juridiques et dès lors que vous remplissez ces conditions vous êtes admis sur le territoire sans qu'on ait à fixer de quotas ce qui est clair c'est qu'aujourd'hui nous sommes tenus de faire une distinction entre la grande majorité des personnes qui veulent venir sur le territoire français ou européen à des fins de migration et auxquelles aujourd'hui on ne peut pas donner cet accès je vous renvoie aux 270 000 personnes qui sont entrées de façon irrégulière dans l'espace Schengen en 2014 par la Méditerranée ou bien par la voie orientale en passant par la Grèce il nous faut faire une distinction entre ces personnes contre lesquelles nous devons continuer à avoir une politique de containment et la petite minorité de personnes que nous voulons attirer et que nous voulons accueillir ceux dont nous parlons depuis tout à l'heure et là nous allons c'est vrai si la loi dont a parlé Patrick Veil est adoptée faire changer le dispositif français de logique puisque nous allons développer les dispositifs permettant à ces personnes d'arriver sur le territoire français de façon plus rapide plus facile et pour une durée plus longue monsieur a parlé de l'échec de la carte de séjour dite compétences et talents une dizaine de titres délivrés chaque année parce que c'est vrai que c'est une carte dont les conditions de délivrance sont quand même extrêmement complexes pour une durée d'un an donc le coût d'investissement pour avoir un titre d'un an et pour devoir chaque année renouveler la même expérience joyeuse en préfecture fait qu'on a eu assez peu de personnes qui ont été tentées par l'exercice nous ce que nous proposons dans le projet de loi c'est ce que nous avons appelé le passeport talent qui est un passeport de 4 ans qui serait délivré en consulat et qui permettrait à la personne donc dès lors qu'elle remplirait un certain nombre de conditions de nature économique ou de nature liée à leurs compétences permettrait de cette façon d'entrer sur le territoire de façon beaucoup plus facile mais c'est vrai que ce faisant on se dirige vers une aristocratisation de notre dispositif de droit au séjour qui va quand même en faire changer la logique Patrick Veil une réaction je vous ai vu par ailleurs réagir tout à l'heure lors de l'exposé de Nicolas sur sa comparaison entre système européen français et système américain en disant que les deux s'alignaient je pense que on néglige quand on parle de politique d'immigration l'un des facteurs les plus importants qui vient d'être évoqué par Luc de Repas c'est la géographie le Canada du point de vue de la politique d'immigration c'est une île parce qu'on ne va pas encore au Canada par le nord et quand on est au sud du Canada ça veut dire qu'on est aux Etats-Unis on y reste donc il n'y a pas d'immigration illégale au Canada bon alors ça facilite beaucoup le fait de dire je vais aller choisir celui-là celle-là etc parce que de toute façon alors que la France et tous les pays d'Europe continentale ont toujours eu à faire face ce que nous voyons aujourd'hui c'est-à-dire la gestion de gens qui arrivent qui s'installent et qu'il faut régulariser etc qu'il faut traiter nous ne sommes pas dans la situation du Canada donc je suis désolé de le dire mais quand on me parle toujours du Canada ça n'est pas la situation de la France voilà pour des raisons que je viens d'essayer d'expliquer alors du coup qu'est-ce que nous avons eu qu'est-ce que nous avons du point de vue de la sélection de l'immigration qualifiée mais nous avons une masse d'étudiants nous avons des étudiants étrangers qui peuvent faire des stages dans les entreprises les entreprises peuvent les tester et la question est ensuite de savoir est-ce qu'ils peuvent obtenir une carte de séjour facilement ou pas parce que c'est quand même la meilleure façon de procéder de faire venir des étudiants de leur permettre de faire dans leur scolarité des stages dans les entreprises françaises et ensuite si ça marche de leur faciliter ce qui n'est pas toujours le cas l'accès à un type de séjour durable troisième remarque est-ce que prendre les cerveaux ces étudiants qui viennent d'Afrique par exemple est-ce que c'est mal est-ce qu'on ne devrait pas le faire si on ne le fait pas nous le Canada ou les Etats-Unis le feront donc ils seront perdus et pour nous et pour leur pays d'origine donc là aussi je pense qu'il faut être plus intelligent que les américains et que les canadiens et développer ce que Nicolas avait un peu suggéré le droit à l'aller-retour qui est déjà inscrit dans la loi française pour deux catégories d'étrangers les saisonniers qui maintenant il y a des cartes de trois ça marche très bien enfin je parle et puis les retraités qui ont une carte qui marche moins bien mais on pourrait très bien dans le cadre de ces cartes de passeport talent dire voilà vous allez avoir un droit spécial c'est de faire des allers-retours de pouvoir circuler entre votre pays et du coup ils ne seront pas perdus pour le pays d'origine alors que les américains sont très sévères sur les allers-retours parfois au bout de six mois la green card saute ou un an cette saute donc on devrait l'Europe être plus intelligent et organiser justement dans un esprit de co-développement que ces cartes qui valorisent les qualifications permettent les allers-retours c'est ça à mon avis la piste plutôt que de chercher à vouloir concurrencer les américains là où ils ont un atout qui est je vous offre le séjour durable et la nationalité aux Etats-Unis Monsieur le sénateur on va faire un exercice à la fois rétrospectif et de prospective alors vous nous avez tout à l'heure alerté sur la condition précaire qui était la vôtre en tant que secrétaire nationale chargée de ces questions ça a peut-être changé ce soir mais je ne suis pas au courant on profite nous il y a un effet d'aubaine on profite avant d'éventuels changements justement en lien qu'est-ce que vient de dire Patrick Veil est-ce que vous avez est-ce que votre force politique votre famille politique a porté un regard au fond sur les décisions qu'elle avait pu prendre avant 2012 à l'époque elles étaient inspirées directement de Claude Guéant justement concernant les étudiants est-ce qu'il y a une doctrine qui s'est forgée depuis est-ce qu'au fond pour me dire de façon peut-être un peu polémique est-ce qu'on a appris de nos erreurs et puis idéalement si on se positionne en 2017 comment souhaiteriez-vous et je dépasse votre famille politique et c'est là où on est en prospective comment souhaiteriez-vous voir se poser ce débat au fond sur l'immigration est-ce que justement les options technologiques permises par le digital les options de comparaison aussi permettent de mieux faire atterrir dans l'opinion est-ce qu'on peut l'aborder moins frigueusement ou vous êtes assez pessimiste au fond sur ces questions je vais essayer de vous répondre le plus sincèrement possible au regard de ce qu'on a fait dans les années précédentes sur les textes je pense qu'il y a un certain nombre de sujets qui fonctionnent d'autres qui n'ont pas fonctionné la carte compétence et talent par exemple n'a pas fonctionné sans doute parce que trop complexe et même trop éditiste à la limite que le dispositif qui consistait à avoir le livret d'épargne-développement qu'on avait imaginé pour que ça fonctionne dans les pays d'origine ça ne marche pas mieux en même temps le constat je crois qu'il existe une étude de l'INED qui laisse entendre qu'un étranger qui dans un pays d'origine on va dire en voie de développement ça ne se dit plus mais on peut le redire quand même et c'est compréhensible qui réussit à se développer ou à développer une activité dans son pays d'origine très souvent imagine à un moment ou à un autre partir pour pouvoir exercer son talent ailleurs quitte à y revenir plus tard donc l'idée qui consiste à dire on leur prend une compétence et on vit d'un pays n'est pas tout à fait juste parce qu'à partir du moment où on aide un pays à se développer y compris celui qui grandit dans son pays à un moment imagine partir quitte à y retourner après la question de fonds des pays d'origine c'est la question de leur développement au sens large et de la sécurité de leur gouvernement et de leur système politique pour permettre à les populations de pouvoir se sentir bien chez elles ça c'est encore un autre problème bon est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on a pu réussir ? oui le rappel de Patrick Veil sur le fameux titre de séjour des saisonniers je me souviens parfaitement quand on avait déposé le texte et discuté le texte c'était une avancée intéressante pourquoi ? parce que s'il y a un regard à changer sur l'immigration me semble-t-il c'est d'abord un regard de ne plus traiter l'immigration sur une position une posture défensive mais être sur une posture à la fois offensive ou de confiance qu'est-ce que je veux dire par là ? je veux dire que on ne peut pas construire une politique migratoire pour dire on ne veut pas on ne veut pas on ne veut pas on ne veut pas c'est extrêmement compliqué et on se rend compte que finalement on se rend compte on sait que ça ne marche pas en revanche construire une politique migratoire en fonction de critères bien précis ou de projets ou d'une idée de ce qu'on se fait de l'immigration ça devient déjà une démarche positive après on n'est d'accord pas d'accord sur certains sujets mais ça devient une démarche positive alors je vais un peu plus loin je pense que autant la politique des quotas n'est pas souhaitable type Canada ça a été Patrick Vell l'a parfaitement expliqué autant l'idée monsieur Doropas vient de la redire d'avoir une forme de politique d'immigration choisie en tous les cas organisée paraît pertinente si jusqu'à maintenant parce qu'il y a une question là-dessus elle n'a pas bien fonctionné c'est peut-être probablement parce qu'on n'est pas allé au bout du système et on n'est pas allé au bout du système peut-être par peur par réflexe politique politicien ce que vous voulez et on n'est pas allé au bout du système et c'est probablement là qu'il faut travailler fortement ensuite je crois sincèrement qu'on a besoin d'avoir un principe simple c'est qu'à partir du moment où on a défini une politique migratoire on a défini ce que l'on voulait on établit les règles et les titres et les moyens administratifs et autres clairement une fois qu'ils sont attribués on ne discute plus les choses sont en route en revanche on est très ferme sur ce qui ne rentre pas dans cet aspect-là des choses je mets à part l'asile une fois de plus parce que c'est un autre problème et à partir du moment où on a des choses qui sont claires parce qu'on est dans un système de réseau tout se sait tout se dit les moyens actuels du numérique justement permettent de tout savoir et donc de pouvoir s'organiser pour contester ou contourner toutes les règles possibles qui sont mises en place donc si on a une politique simple, claire basée sur la confiance et sur un choix politique que l'on fait de ce que l'on veut sur le pays on dit on veut une immigration choisie parce que dans ce domaine-là on a besoin de monde parce que là on a des métiers en tension ce fut une discussion tous les métiers du service à domicile tous les métiers de l'hôtellerie de la restauration voire certains du BTP aujourd'hui sont des filières en tension on a besoin de personne ça il faut sans doute l'organiser pour ne pas le subir et à partir de là quand on dit là on n'a pas besoin on dit on n'a pas besoin et puis on le dit clairement et on l'organise et puis quand les choses ne rentrent pas dans le cadre on dit c'est pas possible ça l'autre difficulté qu'on n'évoque jamais et qu'on devrait évoquer c'est qu'on discute tous sur des législations nationales alors qu'une des problématiques est une problématique européenne aujourd'hui et largement européenne donc ce que l'on voit à nos frontières en ce moment en tous les cas en frontière de l'Europe la France seule ne pourrait jamais le résoudre et aucun pays ne peut le résoudre seul donc on a aussi un problème d'organisation de pays migratoires à l'échelle européenne là sans doute il y a une carence réelle de l'Europe sur ces sujets-là et la carence c'est à mon avis extrêmement forte mais elle n'est pas récente elle n'est pas récente il nous reste quelques minutes j'ai à coeur de vous libérer à 8h30 comme on s'y était engagé il y a deux dernières questions mais on les prendra qui veut est-ce que le numérique pourrait permettre de rediriger et de mieux répartir la demande de titre de séjour sur le territoire attente, développement local et puis comment le numérique au final on vient de l'aborder ça a été dit à deux reprises déjà pourrait permettre un meilleur traitement justement de la question de l'asile j'ai envie peut-être dans ce tour de table de fixer une autre mission que celle de la réponse à ces deux questions au fond on est en période allez j'ose le dire préélectorale ou en tout cas on sent qu'il y a un tour de chauffe ou qu'il y a une accélération est-ce que vous avez les uns et les autres si votre devoir de réserve bien sûr monsieur le directeur le permet mais des souhaits ou en tout cas des souhaits de progression significative de cette politique publique si possible grâce à ce que vient numérique dans la perspective de 2017 puisque c'est aussi ce qu'on cherche évidemment à forger à travers l'alliance de The Family et de l'Institut Jean-Christophe c'est peut-être que toi qui as le moins parlé donc tu as du temps de parole en retard Merci Laurent je vais pour répondre en premier lieu à ta question d'ordre général depuis quelques années en France c'est jamais le temps de parler d'immigration c'est ouvrir la boîte à gifles donc les politiques sont souvent extrêmement lucides sur la réalité et ils pensent qu'électoralement ils ont tout à perdre bon ceci étant il n'y a pas qu'électoralement il y a eu un engagement pour le droit de vote des étrangers qui a une portée faible au regard de notre débat mais qui a une portée politique malgré tout qui est importante parce que c'est une question qui existe depuis 35 ans et finalement surtout pour les enfants d'immigrés d'ailleurs plus que pour les immigrés eux-mêmes c'est une vertu de catalyseur ça n'a pas empêché l'actuel président de la république d'être élu mais enfin c'est une mesure qu'il n'a pas appliqué donc sur le petit teasing je vous le dis pour tous la dernière séance des barbares sera consacrée à la question politique et à la question des élections et du vote et de la démocratie de façon générale donc pour te répondre je ne crois pas du tout que le débat pour les présidentielles sera une occasion favorable pour débattre sur le règlement des questions d'immigration je pense que ce sera au mieux encore du temps perdu et au pire une nouvelle aggravation par rapport à l'image que la France se fait d'elle-même et l'image que la France donne sur ses questions à l'étranger et peut-être d'ailleurs bien loin de sa réalité c'est-à-dire qu'on paraît comme des gens obsédés par l'immigration par la protection ce n'est pas la réalité française mais malheureusement quand on parle avec des personnes qui sont dans des espaces notamment des pays d'Asie des pays d'Afrique qui a cette perception et cette conviction qui est fortement ancrée comment tirer profit des opportunités du numérique et je vais juste un peu développer là-dessus d'abord on ne peut pas évidemment tout attendre du numérique là tu évoquais cette question du dispatching sur le territoire national les parcours migratoires sont rarement ça existe de plus en plus des parcours individuels donc on arrive quelque part où on a de la famille on a des amis on a des réseaux de sociabilité c'est le premier point d'ancrage après évidemment les gens sont comme tout le monde ils savent saisir des opportunités s'il y a des territoires qui développent des besoins on trouvera des réponses dans la migration et le numérique évidemment sera un outil de monitoring plus efficace que ça juste je voudrais revenir sur cette cette partie entrepreneuriat parce que c'est quand même l'ADN de l'endroit où on parle ici et on va dire sur ce que Nicolas a dit tout à l'heure sur les opportunités perdues un entrepreneur numérique dans un premier temps il a besoin d'être un peu clusterisé comme on dit c'est le cas ici rencontrer des gens qui sont comme lui puis après finalement il voyage partout dans le monde et les entrepreneurs numériques seront des ambassadeurs de cette relation avec la France parce que un entrepreneur sénégalais ou un entrepreneur chinois n'a pas besoin d'être en France pour faire du commerce avec la France et il faut bien qu'on saisisse dans cette problématique de mobilité la question de la liberté de circulation des entrepreneurs j'ai personnellement été confronté à ça assez souvent en attendant des entreprises que j'ai accompagnées notamment en Afrique sur des salons professionnels qui au dernier moment ne pouvaient pas avoir de visa ou pour rencontrer des clients donc ça il n'avait absolument aucunement l'intention de migrer en France il y avait une famille sur place un business globalement cette absence de mobilité pour les entrepreneurs est un frein au business pour les deux bouts du corridor le pays en développement et la France et donc ça ça me paraît être techniquement une première priorité c'est de donner aux entrepreneurs cette possibilité d'être mobile je ne crois pas du tout que les entrepreneurs soient non plus la classe éclairée du monde je sais que certains le considèrent c'est évidemment des personnes avec lesquelles il faut travailler plus spécifiquement mais cette question de la mobilité peut se poser pour tout le monde parce que d'une certaine manière on a cette historique en France à l'époque où la mobilité était plus forte avant la fermeture des frontières il y a une quarantaine d'années les gens allaient et venaient les travailleurs migrants ne faisaient pas venir leur famille ils venaient travailler un petit peu en France ils repartaient avec l'épargne constituée donc globalement ça marche ça doit marcher en premier lieu pour les entrepreneurs et ça peut constituer une expérience pilote mais d'une certaine manière cette logique de mobilité elle peut être appliquée à tous les niveaux et ça me paraît être la priorité en termes de chantier pour le politique ceci étant je suis extrêmement pessimiste Monsieur D'Orpain on vous passerait par exemple pour un peu prospectif sur ce que le débat politique peut nous faire gagner dans les années qui viennent écoutez alors je vais peut-être vous surprendre mais pour moi le point le plus important c'est le dernier qu'avait abordé Monsieur dans son exposé introductif c'est-à-dire les opportunités économiques que le numérique peut apporter dans les pays d'origine parce que ce dont nous parlons l'amélioration des process la plus grande sélectivité de la politique migratoire bon c'est des choses qu'on va mettre en place même si ça prendra peut-être un peu plus de temps en fonction des échéances électorales mais il y a un élément qui est absolument déterminant en 40 ans entre 2010 et 2050 l'Afrique va prendre un milliard d'habitants en plus l'Europe va en perdre 100 millions donc ce à quoi nous assistons actuellement à travers la Méditerranée ça n'est rien à côté de ce qui nous attend s'il n'y a pas un énorme mouvement de développement du continent africain et de ce point de vue toutes les potentialités que vous avez décrites il faut absolument les employer au maximum et que la France y contribue on n'est pas très bien parti pour l'instant si j'ai bien compris pour être promoteur de ce développement là mais c'est pour nous initialement l'aide au développement c'était presque une question morale ça va devenir une question de survie pour le continent européen Nicolas puis Patrick Weig moi je pense que les électeurs sont prêts à voter pour des dirigeants politiques avec lesquels ils ne sont pas d'accord sur tous les points loin de là ce qui est très important c'est de savoir où sont les convictions de nos élus et la cohérence de leur action dans tous les champs des politiques publiques on a beaucoup vu ça aux Etats-Unis en France je ne suis pas d'accord avec lui mais au moins on sait ce qu'il pense et c'est en cohérence avec les valeurs qu'il incarne c'était pas notamment pour George Bush aux Etats-Unis les américains étaient en désaccord avec lui sur tous les sujets sauf la sécurité nationale et pourtant ils l'ont élu deux fois ce que j'ai voulu mettre en avant ce soir c'est un peu l'économie numérique qui est un peu notre horizon à tous qui demain sera toute l'économie comme opportunité d'y subordonner les questions d'immigration et de dire on change de politique migratoire pour les besoins de l'économie numérique vous pouvez être en désaccord avec ce qu'on va faire sur la question des politiques migratoires mais puisque c'est au service d'un objectif d'intérêt national qui est le développement de l'économie numérique française ça peut rassurer les électeurs de dire je suis pas d'accord sur ce point particulier là mais au moins la vision d'ensemble est la bonne et les valeurs et les perspectives que ça m'offre me convainquent comme j'ai essayé de le montrer tout à l'heure je pense qu'il n'y a pas grand chose à changer dans notre législation pour permettre ça c'est à dire qu'on avait déjà dans le passé fait des choses comme les allers-retours de certaines catégories on peut le développer et on serait en avance d'autres pays pour le faire ce qui nous met en retard parce que ce qu'a dit monsieur Buffet moi je suis à peu près 95% d'accord avec son je dirais son cadre ce qui nous porte tort c'est que dès qu'on va parler de ça pour les élections il y a les uns qui reviendront avec le droit de vote des étrangers parce que c'est une façon de se donner une identité sur le dos des immigrés sans jamais le faire ça fait 40 ans que ça dure ça continuera peut-être encore quelques temps les autres parleront de quotas il y a un des dirigeants qui a recommencé ça alors que le quota il faut quand même bien voir une chose c'est que vous annoncez un quota même si vous divisez par deux le chiffre imaginons que vous dites l'année prochaine 100 000 immigrés alors justement avec les nouveaux réseaux 100 000 cartes de séjour en France je viens tout de suite l'individu se dit et donc c'est pas 100 000 que vous voyez arriver c'est 400 000 c'est ce qui est arrivé en Italie en Espagne donc le quota justement dans l'air de l'information à la seconde c'est la certitude de faire arriver beaucoup plus de monde que le nombre que vous avez annoncé bon c'est pareil vous voyez on est quand même on se marche donc il faudrait que nos dirigeants deviennent un peu plus et qu'en fait il y a possibilité d'un consensus pragmatique dès lors qu'on veuille éviter l'extrême politisation de ce sujet je pense que ce qui est important enfin ce qui me paraît essentiel la première chose c'est que le constat de la situation aujourd'hui soit un constat partagé ce qui n'a pas toujours été le cas pour des raisons effectivement politiques ou de méconnaissance tout simplement je suis bien convaincu que si on interroge un de nos concitoyens au bistrot du coin on va lui parler d'immigration il est incapable d'intégrer tous les paramètres qu'on vient d'évoquer on lui en veut pas c'est extrêmement compliqué en revanche il fait des amalgames mais beaucoup font des amalgames et beaucoup d'outils de communication font des amalgames ou on mélange tout ou l'immigré clandestin est traité de la même façon que l'immigré régulier ou que le demandeur d'asile ou ainsi de suite et tout le monde dans le même paquet et tout le monde s'en va donc on a un problème qui est un problème un de constat et de pédagogie et si on arrive à avoir un constat partagé et à faire une pédagogie qui soit quand même la plus efficace possible reste en déterminer les moyens on peut déjà arriver à être d'accord ensuite on peut peut-être arriver à définir des objectifs ou des principes et puis à partir de ces principes de finir par déterminer des politiques je ne doute pas qu'il y aura forcément il y a forcément des divergences il y a des gens qui sont pour dire il faut accueillir tout le monde sans limite il y en a d'autres qui disent il ne faut personne puis il y en a d'autres qui disent non peut-être quand même organiser un peu les choses parce qu'il y a un intérêt national il y a des sujets il y a des protections qui sont accordées il y a des accords qui ont été passés par le pays et on peut y arriver mais effectivement tout ça passe d'abord par le constat partagé et ensuite par une connaissance large pour éviter autant que faire se peut les amalgames et les positions défensives je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de position défensive je dis simplement qu'il faut parler de choses réelles et justes pour pouvoir travailler ensuite après en ce qui me concerne à titre personnel je suis plutôt sur une position je ne vais pas redire ce que j'ai dit mais qui consiste à déterminer une politique migratoire pour la France qui soit claire qui soit précise qui s'approche globalement d'une immigration dite choisie après il faut en déterminer les moyens et les façons de faire mais c'est un des sujets qui pour moi me paraît essentiel une des thématiques qui me paraît essentielle et je considère qu'une fois qu'on a accordé la possibilité de venir sur le territoire national il faut que les choses se passent normalement et qu'on ne court pas après les gens toute la journée et ça ça passe d'abord par la disparition dans l'esprit des gens de l'amalgame et ensuite quand on n'est pas admis sur le territoire il faut qu'on ait les moyens monsieur le directeur je sais que c'est pas facile mais c'est pas vous qui les traitez directement mais qu'on ait les moyens de l'éloignement parce que ça fait partie aussi de la règle qui doit être respectée voilà ce que je pense en vous demandant l'autorisation de pouvoir vous quitter parce que je suis attendu à une autre réunion merci à tous en tout cas merci à vous très bonne soirée merci à tous 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 merci à tous